Bonjour, bienvenue dans ce Game of Roll Justice quatrième épisode. Nous sommes dans un tribunal, un ancien tribunal, qui nous a été, on va dire, prêté très généreusement par la mairie du 14e arrondissement de Paris. Donc nous les remercions, et nous remercions en particulier Grégory et Julien qui se sont battus, qui aiment bien Game of Roll, qui nous ont contactés, qui nous ont permis de faire des repérages et d'avoir cette salle, on va dire, après des négociations parce que c'est pas évident d'avoir une salle, surtout pour faire ce type d'émission un petit peu baroque, merci beaucoup à la mairie du 14e arrondissement. On est avec un public restreint et de nombreux invités pour faire les procès des affaires qui ont été menées pendant les trois premiers épisodes de Game of Roll Justice. Donc, avant de parler un petit peu de comment ça va se dérouler ce soir, c'est une émission qui est un petit peu pédagogique, on va dire que c'est une réelle TV où il y aura des juges, des avocats, mais ils ne sont pas du tout ni juges ni avocats dans la vie réelle. Donc, ils vont faire comme si, du mieux possible, on essaie de rendre la justice. Par contre, il y a des éléments qui sont réels dans cette histoire, c'est les amplitudes de peine, c'est la procédure, en gros, et c'est ce qu'on appelle la qualification, c'est-à-dire l'appréciation des faits et leur attribuer est-ce que c'est bien un vol, est-ce que c'est bien un meurtre, est-ce que c'est bien rien du tout et du coup la personne est libérée. Et il y aura un système de points pour valoriser à la fois la défense et à la fois le parquet, c'est-à-dire les gens qui vont accuser ou la société qui accusent les criminels, enfin les présumés coupables, d'avoir fait quelque chose. Je voudrais remercier Gozultine qui a mis des grands moyens pour faire cette émission, en particulier Victor Jolivier qui s'est battu, on s'est bien battu, et les invités qui sont venus parfois de loin, donc je les remercie. Je vous réserve un petit peu la surprise, mais vous allez découvrir rapidement. C'est une émission dans laquelle vous serez, il y a deux juges que je vais vous présenter, mais vous êtes le troisième juge, c'est-à-dire que pendant l'émission, on va vous soumettre, on va vous dire, selon vous, est-ce que la personne, vous avez entendu la personne qui était à la barre, est-ce qu'elle est coupable ? Dans ce cas-là, est-ce qu'on doit lui donner, selon vous, une peine plutôt lourde ? Est-ce qu'elle est coupable, une peine plutôt légère ? Ou est-ce que selon vous, elle est innocente ? Donc il va falloir voter, et vous êtes le troisième juge. Si les deux autres juges ne sont pas d'accord avec vous, tant pis pour vous. Mais vous ferez, si les deux juges ne sont pas d'accord, vous ferez basculer la balance. Avant de parler, de faire une première affaire, qui sera un peu un tutoriel, une affaire très simple, je voulais vous parler aussi de Game of Roll, qui est une émission qui va revenir fin d'été, dans sa saison 7. Et aussi, en ce moment, on a un ulul, ulul.com slash game-of-roll avec un s slash. Et on vend deux campagnes, qui sont Chasseurs de monstres et 79, dans lequel il y a des personnes que vous retrouverez ici, peut-être des invités de longue date qui ne sont pas vus dans Game of Roll, qui seraient ravis de revoir. Adrien, tu peux envoyer le générique, et puis on passe au tutoriel. Alors, nous sommes dans un tribunal. Donc, qui dit tribunal dit juge. J'ai deux juges avec moi. Clément Victorovitch, merci d'être venu. – Fibre de tigre, bonjour. – Juge Clémovitch. – Absolument. – Et juge Grenier, on va dire, ça va ? – C'est ça. – Voilà, donc, les juges ont la lourde responsabilité de déclarer avec vous si le présumé coupable est véritablement coupable ou innocent, et aussi, ils évaluent la peine. Vous pouvez aussi dire, vous êtes coupable, mais je vous donne une peine de rien du tout. C'est aussi une amplitude possible. Il y a un code pénal de 2018 qui est sur la table, qui a permis d'aider à faire cette émission. Voilà. Alors, ça, c'est la barre. Les accusés des affaires vont venir à la barre et ils vont parler, ils vont s'exprimer, ils vont raconter simplement leur affaire. Les juges vont essayer de la comprendre. Et ensuite, Maître Latent, qui est ici, qui est interprété par Dérives, et son assistant, qui est un viewer qui s'appelle Claremont, qui a aidé à monter les dossiers, et ils ont déjà beaucoup bossé tous les deux, et bien cet avocat va essayer de défendre et d'expliquer pourquoi il faut avoir la peine la plus petite et voire même innocentée, relaxée, la personne qui sera à la barre. De l'autre côté, on a nos quatre policiers qui, cette fois-ci, représentent le parquet. Donc, Lydia, MV, merci de nous inviter encore sur ta chaîne, Lam et Daz. Daz a noté que Xavier et Daz vont interpréter aussi des personnages qui seront amenés à être accusés ce soir. Donc, Lydia et Lam vont être à la fois des accusateurs des différentes affaires, mais à un moment, vous allez vous retrouver contre vos partenaires. Et évidemment, eux, ils marquent des points quand les gens sont condamnés et que les juges suivent plutôt leurs recommandations, et en face, ça marque des points quand les gens sont libérés et suivent plus ou moins leurs recommandations. On va dire plutôt moins. Pour cette première affaire, je vais appeler Rimsou à la barre qui est interprétée par Wish. Donc, c'est une affaire un petit peu particulière puisque Rimsou, c'est une jeune fille. Nous sommes en 1991, j'ai oublié de préciser. Autre temps, autre meurt. On parle en francs. Et Rimsou, c'est quelqu'un qui voit une valise par terre, elle la ramasse, elle la ramène chez elle, elle se fait intercèter par les flics. C'était un vol de valise, pas grand-chose, à part que dans la valise, il y avait 200 000 francs. Donc, ça a donné lieu à une autre affaire. Il y aura cette première affaire de vol, puis une affaire plus complexe. Pourquoi il y avait 200 000 francs ? Donc, ça reste toujours dans la même affaire. Mais Rimsou ? Et Rimsou, où est-elle ? Ah, bien, viens, Rimsou. Alors, cette première affaire, c'est une affaire tuto. Donc, après, ça avancera tout seul. Rimsou. Je laisse la parole aux juges qui vont me poser la question. Selon vous, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, Rimsou, expliquez-nous. On comprend que vous auriez aperçu une valise et vous vous en seriez emparé, peut-être par curiosité. Déjà, vous pourriez jeter votre chewing-gum, mademoiselle. Oh, ça l'aide, la pauvre. Expliquez-nous. Moi, j'étais juste en train de me promener. Enfin, je n'avais pas grand-chose à faire de mes journées. Et j'ai juste vu une valise. Je me suis dit, personne ne s'en sert. Ouais, il faut la prendre. Et donc, vous voyez une valise, elle trône, abandonnée, et d'après vous, elle n'appartenait à personne ? Je ne sais pas, je n'ai vu personne autour. J'ai vu une valise, quoi. Donc, quand vous avez ouvert la valise et que vous avez vu une montagne de billets, vous n'êtes pas dit que peut-être ça pourrait appartenir à quelqu'un ? Ben, si. De toute façon, une valise, ça appartient forcément à quelqu'un au départ. Après, à qui ? Ou comment ? Je ne sais pas. Si vous sentez que vous n'avez pas d'autres questions, on peut laisser la parole d'abord à l'accusation et puis ensuite à la défense. Faisons cela, écoutons les arguments. Est-ce que le parquet a des choses à dire par rapport à cette affaire de valise volée ? Bien sûr. Prouvent. Très bien. Est-ce qu'on doit poser des questions tout de suite ? Tu peux poser des questions, si tu veux. D'accord. Alors moi, j'ai... Enfin, si vous me permettez. J'ai une question à poser. Vous avez peut-être accès au dossier au casier judiciaire de mademoiselle. Effectivement, je vois que mademoiselle a été condamnée déjà pour cinq petits vols. Enfin, elle a été accusée pour cinq petits vols, mais n'a jamais été condamnée. C'est un beau palmarès. Aucune condamnation, cher collègue. On sent quand même une professionnelle de l'accusation sans condamnation. Il y a un pattern qui se dessine, j'ai l'impression, pour la sixième fois. Je ne peux pas mettre les tapes sur la main huit fois de suite avant d'attendre à un crime. Alors, dans le dossier, il est fait mention d'un comportement suspect. Peut-être le parquet peut-il nous éclairer sur la nature de ce comportement. Regardez-la. Monsieur, je n'ai pas saisi votre nom. Oui, Mac Reynolds, monsieur le président. C'est une remarque sur le physique, c'est ça, monsieur ? Absolument pas. C'est une remarque sur l'attitude. Très bien, très bien. Je pense que c'est assez flagrant. Je ne suis pas sûr que ce soit flagrant. Et assez probant, en tout cas. Écoutez, mademoiselle, ça fait cinq fois que vous venez ici ou vous cherchez quoi ? Avoir une sixième fois gratuite ? C'est une carte de membre ? Au bout de neuf fois, peut-être, on vous offre la dixième ? Non, mais vous savez, moi, je n'ai rien d'autre dans la vie. Je n'ai pas grand-chose. J'ai grandi, j'ai de la dasse. Vous n'avez rien d'autre à faire que venir au tribunal vous faire accuser ? Alors moi, ce qui m'étonne, mademoiselle Rimsou, c'est que dans le dossier que j'ai sous les yeux, vous avez déclaré auparavant avoir vu deux personnes un peu louches, ce sont vos termes, je crois, échanger cette valise. Et il est dit que c'est à ce moment-là, après avoir vu l'échange, que vous avez décidé de la voler, alors que tout à l'heure, vous nous parliez d'une valise qui trônait abandonnée. Ils les ont échangées, puis ils les ont laissées. Et puis après, je ne sais pas où ils sont allés. Peut-être après, ils allaient revenir, je ne sais pas, mais en tout cas… Voilà, donc vous voyez deux personnes échanger une valise sciemment. Vous décidez de la récupérer. Vous y trouvez une montagne de billets. Et vous n'avez pas d'autre réaction que de chercher à peut-être la ramener aux autorités policières ? Ben non. Très bien. Est-ce que la défense a quelque chose à dire ? Non, bien évidemment. Avant d'affirmer des choses, plutôt des questions à poser ? Bien évidemment. Je pense déjà, messieurs les juges, qu'il est important de dresser un portrait parce que vous avez face à vous une jeune fille de 17 ans seulement aujourd'hui. Avant que vous affirmiez des choses, est-ce que vous avez des questions à poser ? Oui. Alors une question très importante, un point qui a probablement été mal compris. Avez-vous ouvert la valise ou les policiers l'ont-elle ouverte pour vous ? Moi, c'est les policiers. Ils l'ont ouverte pour moi. Moi, je ne savais pas ce qu'il y avait dedans quand je l'ai prise. À quel moment les policiers ont ouvert la valise, mademoiselle ? Ben quand ils m'ont vu la prendre. Après, moi, j'étais en train de partir et puis ils m'ont couru après, je ne sais pas pourquoi. Et puis tout de suite, ils ont été agressifs. Vous voulez poser une question ? On n'est pas aux États-Unis. Vous voulez poser une question ? Mais cette jeune fille avait déjà la valise quand on est intervenu. Qui sait ce qu'elle en avait fait ? Ce n'est pas une question. On pourra... Une question d'ordre d'ordre. C'est une affirmation. Moi, j'ai une question d'ordre temporel et j'ai l'impression que tout finalement revient à cette question, à ce détail presque. Combien de temps s'est écoulé, mademoiselle, entre le moment où vous avez vu cet échange de valises et le moment où vous avez décidé de vous en emparer ? Ben, je ne sais pas. Vous savez, tout est allé un peu vite. Je n'ai pas compté les heures. Déjà, je me fais chier dans la journée. Donc, c'était des heures. Des heures ? Ah non, ce n'est pas des heures. Je pense que c'était très court, mais je ne sais pas. Donc, vous savez combien de temps ça fait ? Non. Parce que, comprenez, madame, si c'était, par exemple, un quart d'heure, une demi-heure, peut-être deux heures, alors on peut entendre que vous ayez récupéré un objet abandonné. Si c'était douze secondes, on peut penser que vous avez profité d'une inattention pour commettre un, on peut le dire, je crois, un larcin. Peut-être. Il va falloir vous défendre, mademoiselle, parce que nous, on n'est pas là pour ça. Un sixième larcin, quand même. Peut-être, le moment serait-il venu pour... Alors oui, ce qu'on vous propose, c'est qu'il va y avoir un sondage, parce que c'est un peu l'affaire tutoriel, on va y avoir un sondage qui est fait auprès du juge pour qu'il commence à s'exprimer. Les voix dans notre thème. Le chat. Et on veut bien écouter le parquet, si vous voulez, quelqu'un se lève et s'exprime et dit selon moi, voilà ce qu'il faut faire, pourquoi elle est coupable et je propose au juge de la condamner à telle peine, telle peine de prison, d'amende ou peut-être pas de peine, je ne sais pas si vous voulez... Qui veut s'exprimer ? Vraiment ? Je vous ai fait ? Oui, j'y vais. Il faut se lever du coup. Lève-toi, c'est plus spectaculaire. On n'attend pas d'abord... Non, la défense après. Ok, ok. D'accord. D'accord, d'accord. Et à toute fin, Rimsou, si tu veux t'exprimer, en général, il vaut mieux pas le faire, mais si tu veux t'exprimer, tu peux le faire. Vas-y. Est-ce que vous diriez que c'est moi qui les maîtriser ? Alors, nous sommes visiblement avec une jeune fille de 17 ans que nous avons vue avec une valise qui nous a paru très étrange et que nous avons voulu contrôler. Elle a refusé de t'empérer immédiatement, donc nous avons dû insister pour pouvoir avoir accès à la valise. Elle a pris la fuite. Elle a pris la fuite également. Délit de fuite. C'est ça, délit de fuite. Sachant qu'en plus, elle a déjà cinq affaires sur son casier judiciaire qui n'ont pas été... Ou elle n'a pas été... Condamnée. Condamnée. Moi, je requière avec le parquet une peine de un an avec sursis parce que la jeune fille a quand même 17 ans. Ne me regarde pas, c'est eux qu'il faut convaincre. Il faut marquer le coup. Il faut marquer le coup, exactement. Il faut qu'elle comprenne que le vol ne doit pas... Elle ne doit pas continuer à voler. Mais sans non plus lui donner une peine trop lourde. Voilà. Je pense que c'est la meilleure. Merci beaucoup, Anderson. Avant de laisser la parole à Maître Latent, je rappelle que le sondage se fait sur Twitter. Je sais que vous n'êtes pas contents. Ça ne vous plaît pas de voter sur Twitter. C'est comme ça. Maître Latent, levez-vous et parlez au juge. Convainquez-les qu'il ne faut pas donner un an de prison avec sursis. Bien évidemment. Bien évidemment. Messieurs les juges, nous avons face de nous une jeune fille de 17 ans, certes accusée 5 mineurs, vraiment inscription pour des délits mineurs eux aussi. Ma cliente ici, aujourd'hui, se présente en tant qu'enfant de la DAS. Imaginez... Mettez-vous à sa place. Mettez-vous à sa place. Mettez-vous à la place de cette jeune fille effrayée qui a passé son enfance oppressée. nous avons eu beaucoup d'échange. On a beaucoup d'affaires. Deux minutes. Bien évidemment. Exactement. Cette jeune fille, dès sa plus tendre enfance, a toujours associé la police à une forme d'oppression. Deux minutes, je dirais. Messieurs, calmez-vous. On parle de recherche. Il n'y a qu'à l'interroger sur sa plus tendre enfance où, lorsque elle me l'a confessée, la moindre sirène la faisait se recroqueviller dans son lit. Est-ce qu'on peut partir au dernier chapitre, s'il vous plaît ? Bien évidemment. Aujourd'hui, nous l'accusons d'avoir récupéré une mallette. Chose, ma foi, banale, je dirais. Une mallette qu'elle n'a pas ouverte. Je tiens à le préciser, que la police a ouverte pour elle. Une mallette qu'elle a récupérée dans une situation quand même assez étrange, puisque, rappelons les faits, au moment de la récupération de l'objet, vous assistiez à une embrouille, selon vos termes, vous assistiez à une dispute étrange entre deux individus et, une fois cette dispute terminée, une mallette au sol, au milieu d'une patinoire, chose assez étrange pour vous, comprenez-la, à son jeune âge, elle ramasse la mallette et elle ne sait pas spécialement qu'en faire. Et à ce moment-là, la police arrive. Qu'est-ce que vous conseillez au juge ? Moi, aujourd'hui, c'est très simple et je pense que vous allez me suivre, en tout cas, je l'espère, je demande une relaxation pour ma cliente, bien sûr. Une relax. Une relax. Une relax, pardon. Une relaxation aussi. La pauvre a tellement... Une relaxation dans la folie. Une relaxation, surtout. Très bien. Donc, on a un an avec sursis, une relax. Est-ce qu'on a déjà un pré-résultat sur Twitter de la part du troisième juge ? Je dessine une petite tête de mort, moi-même. Alors, 67% des viewers disent coupables d'une peine légère. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? En ce qui me concerne, de l'idée que j'ai pu me faire de l'affaire, mademoiselle est effectivement coupable. Elle est coupable de curiosité. Après tout, qui résisterait au plaisir de savoir ce que contient une mystérieuse mallette laissée au milieu d'une patinoire ? Moi-même, qui suis pourtant un juge éminent, je ne suis pas sûr que moi-même j'y résisterais en ce qui me concerne. Je pense, chers collègues, qu'on peut se borner d'un rappel à la loi pour cette jeune femme, pour qu'elle sache quand même quelles sont les limites dans notre société. Pour la sixième fois. Je suis grenier. Moi, je serais plus partisan. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris un accent d'un seul coup. Je serais personnellement plus partisan, mademoiselle, de vous coller une petite peine avec le furci histoire de ne pas vous revoir pendant les prochains mois. Mais de combien la peine ? Parce que dans ce cas-là, le troisième juge est d'accord avec vous. Donc on vous suit et ce serait une peine de combien de sursis ? Je pense qu'on va commencer par un... Cinq jours ! Six jours ! Écoutez, chers collègues... C'est bien suffisant ! Vous avez pris vos tranquillisants, vous, aujourd'hui ? N'accablons pas une pauvre enfant. Vous avez entendu Maître Latent nous expliquer son enfance douloureuse. J'ai été touché par Maître Latent. Écoutez, moi j'aime bien les chiffres ronds, donc je vais dire six mois avec sursis histoire de ne pas vous revoir mademoiselle avec un suivi psychologique. Alors j'ai besoin que tu donnes plus ou moins de six mois parce que moins de six mois c'est lui qui marque le point et plus de six mois c'est lui qui marque le point. Alors je vais donner huit mois. Ah ! Eh bien, huit mois de sursis et vous partez libre, Rimsou, tout va bien. Donc je vous laisse partir et merci d'avoir été avec nous. Dans la foulée, on va accueillir tout de suite, on va appeler Roro. Donc Roro, c'est la personne qui recevait ces 200 000 francs qui après enquête, c'était une histoire d'échange de fonds sur fonds de chantage. En tout cas, je vous l'amène. Le chantage est quelque chose qui est très puni par le code pénal donc je le laisse s'exprimer et je vous laisse juger tout ça. Alors Roro, je vois dans le dossier qu'il s'agirait d'une affaire de chantage. Oh ! Je me souviens de ce dossier, il m'avait fait sourire. Il serait question de l'être coquine, c'est ce que mentionne le dossier. Tout à fait. Messieurs les jurés, bonjour. Mesdames et messieurs les juges, pardon. Mesdames et messieurs les jurés, bonjour. Je me présente, Roland Hagré, j'ai 48 ans, j'ai travaillé 17 ans en mairie et suite à une maladie de cœur, et vous comprendrez l'ironie de cette maladie, j'ai dû arrêter et je suis aujourd'hui sans emploi. Aujourd'hui, on parlera de chantage alors que je parlerais plutôt de dignité bafouée. On parlera de coupable. Alors écoutez, les exposés, c'est nous qui les faisons, on est en calé droit au but. C'est très simple. C'est quoi votre version ? C'est très simple, je connais Madame Sorel depuis 30 ans, je fricote avec elle depuis 27, ça fait 26 ans qu'elle m'a brisé le cœur et ça fait 25 ans que je ne connais pas ma fille. Donc je ne pense pas qu'il s'agit d'une histoire d'argent. Vous fricotez, mais c'est dans un seul sens en fait. Temporalité est un peu confuse. Il vient de donner le nom de Madame Sorel. Si ça vous intéresse, Madame Sorel est dans le public, vous pouvez la faire venir si vous voulez l'interroger. Mais bien sûr ! Mais pour l'instant, il est là. Si vous voulez, sans emploi, sans revenu et sachant que j'ai une fille que je n'ai jamais vue depuis 25 ans, je ne savais pas comment lui parler. Mon cher Roro, vous m'êtes tout à fait sympathique. C'est la première chose que je voulais préciser. Malheureusement, je n'ai pas compris un traitrement de ce que vous avez essayé de m'exposer. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me donner simplement la description de ce qui s'est produit ? Parce que moi, ce que je lis sur mon dossier, quand même, c'est que vous avez utilisé des lettres coquines qu'elles vous avaient écrites pour essayer de la faire chanter en menaçant de donner ses lettres sinon aux premiers tabloïdes venus, ce qui tout de même enfreint le code pénal à plusieurs raisons. Jamais je n'aurais fait ça. C'était un moyen, le seul moyen que j'ai de parler à Madame Sorel, à Vivi. De quoi ? Que la loi, c'était le seul moyen que vous avez ? Elle ne répond à aucun de mes appels, à aucun de mes coups de fil. Je ne connais pas ma propre fille depuis 25 ans. Si vous trouvez ça normal, très bien, je dois me plier à la loi, mais quand on est sans emploi, sans revenu et qu'on a juste envie de voir sa fille, on est prêt à tout faire. Greffier-tigre, sommes-nous en... Est-ce que je peux vous appeler comme ça ? Je vous propose de passer aux questions du parquet. Le parquet peut poser des questions soit à Roro, soit à Madame Sorel, si vous voulez. N'hésitez pas à l'appeler. On est au procureur de la République. On va commencer par Roland. Du coup, vous expliquez que vous avez le cœur brisé. En gros, vous avez été avec une femme. Elle vous a laissé en vue. Voilà. Et ne supportant pas de... Vous vous êtes fait larguer de ne pas avoir de nouvelles. Vous avez lancé une opération avec du chantage et 250 000 francs en jeu dans l'histoire. Et vous oubliez le point le plus important qui est que je ne vois pas ma fille. Tout le monde oublie ce point qui est terrible. Ça, c'est très intéressant parce que du coup, vous avez donné 250 000 francs. 250 000 francs, ça fait 10 000 francs par année d'absence de votre fille. C'est ça, il y avait un pattern, il y avait un calcul volontaire. Je n'aurais jamais encaissé l'argent. Le but, c'était juste de pouvoir avoir un contact avec Madame Sorel. C'est pour ça que je l'ai recontacté une seconde fois. Il y a un test de paternité qui prouve sa paternité. C'est ce que j'aimerais avoir et qu'on me refuse jour après jour, année après année même. Ça fait 25 ans. Messieurs les juges, je pense que c'est hors de l'affaire. Déjà, il y a une première affaire de chantage à juger. Restons focus. D'extorsion même, on va dire les termes. 250 000 francs, ça fait cher le plaquage. J'ai entendu, monsieur, vous prétendez que vous n'auriez jamais encaissé les fonds. Vous vous les êtes fait remettre malgré tout dans une mallette en petite coupure. Il me semble que les fonds, on peut dire à cet égard qu'ils étaient déjà encaissés dès lors que la mallette était échangée, n'est-ce pas ? À partir du moment où je ne dépense aucun de ces deniers, je ne vois pas en quoi je... Vous ne voyez pas le problème. Il y a un problème, mais elle est... C'est une mallette remplie d'argent que vous avez demandé à quelqu'un en échange, en faisant du chantage. C'est une façon de communiquer. C'est une façon de communiquer. Avec madame Sorel, elle répondait la question. Est-ce que vous êtes dans votre question ? Qu'alliez-vous faire de l'argent, du coup ? Si vous n'étiez pas fait voler l'argent par l'affaire numéro 1, qu'est-ce que vous aurez fait de cet argent ? Il serait resté chez moi, tout simplement. Pourquoi ça faisait avancer ? C'est mon contact, madame Sorel, si vous voulez. Je n'allais pas la voir pour lui parler. Au lieu d'envoyer un petit SMS, on me demande 250 filles-là. Elle ne répond pas à mes messages, à aucun de mes messages. Je vous propose d'écouter la défense. Avant ça, est-ce que vous voulez poser une question à madame Sorel ou c'est pas aucune question ? J'ai une dernière question. Vous faites ça à toutes vos ex ? À la seule qui m'empêche de voir ma fille. Est-ce qu'on pourrait peut-être, oui, effectivement, entendre... Est-ce que vous avez des questions à poser à madame Sorel ? Une dernière question. Une dernière chose, Lester, peut-être vous vous en souvenez ou pas, à un moment de l'arrestation, monsieur vous a quand même menacé d'envoyer les lettres. Ah, c'est vrai ? C'est vrai. J'avais omis ce petit point de détail. Vous aviez l'air très déterminé quand même. Vous étiez très déterminé aussi et très musclé, si j'ose dire. Donc, il faut aussi se défendre encore une fois avec ce que je peux. Vous voyez, je ne suis pas massif, je n'ai pas d'emploi, je n'ai pas de ressources, donc on fait littéralement avec ce qu'on peut. Vous voyez, monsieur, dans Force de l'Ordre, il y a Force. Et il y a Or. Est-ce que vous avez des questions pour madame Sorel ? Oui. Alors, madame Sorel, venez là-bas. Est-ce qu'on peut avoir aussi un geste barrière entre les... Oui, s'il vous plaît, le roi. Allez-vous asseoir, s'il vous plaît, monsieur. Non, en fait, qu'il ne soit pas loin quand même parce qu'il va être interviewé par la Défense aussi. Je n'ai jamais été victime de chantage, de quoi que ce soit. Tout ce que j'ai entendu depuis le début de la soirée ne sont que des calomnies. Je ne connais pas ce monsieur. J'ai une fille, c'est vrai. C'est la fille de mon mari avec qui je suis depuis 27 ans. Et cette valise de 250 000 francs, tout de même, c'est une somme que des policiers vous ont vu échanger ou plutôt qu'une témoin vous avez vu échanger avec monsieur. Qu'est-ce que vous avez à en dire ? Ce n'était pas moi. Ah. Est-ce que l'accusation a quelque chose à dire devant ces... On est en mort en justice. Non, est-ce que vous avez des questions ? Si vous n'avez pas de questions... Excuse-moi, le signalement, je sais bien que vous êtes gênés d'être là et que ça ne devait pas s'ébrouiter, mais on avait peut-être oublié ce détail. Mais... Le signalement de Rimsou est absolument... Enfin, Claire Hennette, vous avez été identifiée par la petite rouleuse. Ainsi que nous tous qui reconnaissons... Ainsi que nous tous, bien entendu, nous avons interagi. Il est de notre responsabilité de rappeler au parquet que le signalement de Rimsou sur lequel vous fondez manifestement toute cette affaire, c'est finalement le signalement d'une jeune femme qui vient d'être condamnée à 8 mois de prison avec sursis pour des faits avérés de malhonnêteté. Je ne suis pas sûr que ça suffise comparé à la parole d'une dame qui défend son honneur. Mais nous sommes aussi tous témoins de cette personne. Je vous propose de passer aux questions de la défense. Est-ce que vous avez des questions pour Roland ou pour madame Sorel ? Tout à fait, madame Sorel. J'aurais une question concernant mademoiselle Sorel, votre fille. Sophia. Sophia Sorel. Vous affirmez devant la cour aujourd'hui que Sophia, la fille que vous avez eue avec votre mari actuelle... Absolument. Mon client vous a-t-il proposé un test de paternité pour le prouver ? Je ne connais pas cette personne. Je demande à mon client, connaissez-vous madame Sorel ? Je connais Victoria. Pouvez-vous l'affirmer ? J'affirme que je connais Victoria et j'affirme également que je lui ai demandé à de très nombreuses reprises de faire des tests de paternité auxquels elle n'a littéralement jamais répondu. Avez-vous d'autres questions ? On s'éloigne de l'affaire, je tiens à vous dire. Bien évidemment. Nous avons ici un autre fait apporté devant messieurs les juges. Avez-vous porté plainte suite à cette affaire de chantage ? Non. Il n'y a pas eu de plainte déposée vis-à-vis de mon client. La plainte revient de nos camarades du commissariat qui prient dans cette affaire ont sans doute fait preuve d'un petit peu trop de zèle à ce... Alors ça, c'est une affirmation qu'on gardera pour votre... À mon sens, en tout cas. Si je peux me permettre une question. Une question pour le parquet. Il me semble que finalement toute cette affaire se résume à un détail au fond. Ces deux personnes se connaissent-elles et Mme Sorel est-elle effectivement l'émettrice de cette mallette de billets ? Donc ma question sera la suivante. A-t-on des preuves matérielles que ces deux personnes se connaissent ou se sont connues ? On a trouvé les lettres de Mme Sorel dans une deuxième valise. Ensuite, au domicile, si je ne m'abuse de... Les lettres sont-elles signées de la main dans la chambre ? Plus simplement, elle nous a confié directement une deuxième mallette à remettre, à échanger avec le suspect. Donc là, quand même... Et j'ajoute aussi que Mme Sorel a une position très haute dans la société qui fait qu'elle n'a peut-être pas envie que cette affaire s'ébruite. Et c'est une mallette de 250 000 francs et l'agent McRenoll n'a même pas volé l'argent. C'est de dire à quel point cette affaire nous tient à cœur. Alors que nous allons choisir pour le moment d'ignorer cette remarque. Oui, Marie-O. Madame, une question simple. Est-ce que, au fond, vous vouliez avoir remis une mallette en vos mains aux policiers pour qu'elle soit remise à ce jeune homme ? Je souhaite que toute cette affaire s'arrête là et qu'on n'aille pas plus loin. C'est plus compliqué que ça, la justice, madame. Ah oui. Alors, on va arrêter pour le moment c'est l'interrogatoire et on veut bien écouter l'un d'entre vous, peut-être quelqu'un d'autre que l'agent Anderson qui est prêt à faire un réquisitoire contre Roro et demander une peine comment dire correspondante à la gravité des faits selon vous. Vous demandez quoi ? Ah oui, oui. Alors c'est l'agent, l'officier Xavier Xavier Ratchi. Procureur aujourd'hui. Procureur, tout à fait. Bon, écoutez, messieurs les juges, je vois que vous avez un bon cœur mon cher juge Clemovitch, mais tout de même, nous avons affaire à un escro-notoire, père de qui, on ne sait pas, deux fois 250 000 euros exigés sous chantage pour des tabloïdes, une femme traumatisée qui évidemment, vu sa haute position dans la société, n'ose même pas avouer ce qu'il s'est passé alors que vous avez quatre témoignages de policiers à disposition où nous avons été chargés de faire un échange justement avec, eh bien tout simplement avec un malfrat pour l'appréhender par la suite. Pas trop de détails là-dessus. C'est bon, ce sont des affaires, ça fonctionne comme ça. Et oui, et le fait que cette bonne dame n'ait pas porté plainte ne minimise pas le crime qui a été commis et constaté par le policier. qu'est-ce que vous demandez contre lui ? Nous sommes quand même sur des crimes qui ont impliqué un chantage moral, de l'extorsion de fonds, 200 000 francs dans un premier temps et 250 000 francs par la suite. Ce sont des faits gravissimes. Nous demandons cinq ans ferme, non, cinq ans de prison avec trois ans de sursis. Et pas d'amende ? L'amende, voilà. Il ne pourra pas rendre. Je crois qu'il n'est pas solvable, le gars. D'accord. Donc, trois ans de sursis demandés par cinq ans de prison dont trois ans de sursis, c'est ça ? Oui, c'est ça. Très bien. Enfin, oui, trois ans de ferme. Dans deux ans de ferme. Dans deux ans de ferme. Cinq ans dans deux ans de ferme. Madame Sorel, vous pouvez vous rasseoir. Roro, je vous laisse revenir ici. Maître Latent, un plaidoyer aussi concis qu'impactant. Qu'impactant, tout à fait. Comment, comment, messieurs les juges, accuser un homme dont la victime elle-même n'y le connaît aujourd'hui ? La victime n'a pas porté plainte, je vous le rappelle. Mon client, prévoyait de rendre l'argent un point important et vous le savez aussi bien que moi. Aujourd'hui, je pense que c'est face à un homme brisé que vous allez devoir statifier. Cet homme qui a passé de nombreuses années dans l'attente d'une fille qu'il estime au fond de son être être la sienne aujourd'hui. Face à une mère qui lui refusait toute parole, tout contact. Un homme qui est peut-être arrivé et il l'a déclaré aujourd'hui à un extrême qui finalement s'est terminé de la façon la plus simple possible sans aucun dommage collatéraux. Aujourd'hui, mon client n'est pas responsable, il est victime. Il est victime et donc vous demandez quoi face aux cinq ans de prison ? Je demande encore une fois la relaxe de mon client. La relaxe, la libération. Le troisième juge s'est déjà exprimé à 56%. Il demande une condamnation peine lourde. Je vous laisse le débattre. Le tribunal de Twitter. Ce qui me concerne, M. Roro, déjà, laissez-moi vous répéter que vous m'êtes très sympathique et Dieu sait que je peux comprendre la douleur d'une peine de cœur et vous m'avez tout l'air d'être un homme plongé dans la souffrance. Maintenant, moi, j'ai recolé, peut-être partagerez-vous mon avis, mais j'ai juste un problème, c'est que les faits sont avérés. Même si Madame a tout l'air de vouloir cacher toute cette affaire, nous avons effectivement quatre policiers qui témoignent qu'il y a un lien, que vous avez demandé à vous faire remettre cette mallette, que vous étiez en possession des lettres dites compromettantes, donc les faits sont avérés. Il me semble que leur qualification est élémentaire. Ce sont effectivement des faits de chantage. En dépit de toute la sympathie que j'ai pour vous, je vois difficilement comment ne pas prononcer votre culpabilité. cher confrère, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça serait plus compliqué parce que je souhaiterais, la Cour souhaiterais demander une évaluation psychologique du client. Alors, ce n'est pas possible, il faudrait que vous prononciez une peine, mais vous pouvez dire, pour moi, je ne sais pas, peut-être un intermement ? Oui. Vous pensez qu'il est fou ? Oui. Est-ce que vous pourriez peut-être rejoindre l'avis du 3ème juge qui dit une peine lourde dans l'attente ? Moi, peut-être, ce jeune homme est-il fou, je pense surtout qu'il est malhonnête. Non, je pense que les réquisitions du parquet sont assez équilibrées, deux ans de prison ferme, assorti de 75 000 euros d'amende, apparemment. Donc, plus lourd que... Oui. Parce qu'ils n'ont pas demandé d'amende. Je ne sais pas si on peut demander de la prison ferme sans demander l'amende qui va avec. C'est une vraie question juridique que je pose, mais je... Je ne sais pas. On ajoute 75 000 euros. Non, mais donc, il faut rédouveler le poids. Est-ce que, juge Grenier, est-ce que vous suivez l'avis du juge Clémotiste, c'est-à-dire, encore plus loin que le réquisitoire du parquet, vous rajoutez 75 000 euros d'amende ? Je mettrais... Non, moi, je mettrais deux ans d'emprisonnement avec obligation de suivi psychologique. Ça vous va ? Ça va de soi. Donc, deux ans d'emprisonnement, deux ans ferme, pas de sursis ? Avec un an de sursis. Avec un an de sursis. Pas d'amende ? Une amende ou pas ? C'est pour papa. Non, ça. Vous suivez ou pas ? Oh ben non, c'est trop léger. Non, je pense que la société a besoin d'être compensée pour les torts que monsieur a créés. Je pense, par contre, le suivi psychologique est un assortiment de peines tout à fait à propos. Monsieur Souffre, magnifique. Est-ce que vous êtes d'accord pour suivre le juge Clémotiste et aller à... Donc, ce sera Roro, je suis désolé de vous dire ça, cinq ans de prison dont deux fermes plus suivi psychologique et 75 000 euros. Bonne chance pour les 75 000 euros. À bientôt. C'est le début de notre deuxième véritable affaire. Là, vous commencez à être rodé, ça va être bon. Donc, nous sommes en 1991 et c'est une affaire particulière puisqu'on va parler violence conjugale et on appelle à la barre un patineur artistique du nom de Georges Edgar. Sa femme, Estrella, peut rester encore, sachant que les policiers... Oh, comme vous y allez, violence conjugale. On n'est pas encore. J'expose juste l'affaire en deux mots. Les policiers ont pris sur le fait Georges Edgar en train de faire un acte de violence envers quelqu'un qui s'est trouvé être sa partenaire de patin à glace mais aussi sa femme. Je vous laisse ouvrir l'affaire. Déjà, j'aimerais commencer par une question, une interrogation que je soumets à mon collègue. Serions-nous pas en position légitime d'inculper d'ores et déjà monsieur en vertu de son accoutrement pour outrage à la cour ? Ah, il répond juste sur l'apparence, c'est bien ça. Comme vous l'avez dit vous-même, c'est une question d'affaire. Moi, ça me va. Je croyais que la loi était aveugle. Nous en parlerons tout à l'heure. C'est pour ça que je suis venu habillé comme ça. Non, mais c'est mon costume. Je sors de répétition. Très bien, monsieur. Donc, vous avez jeté violemment votre femme sur la glace. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, effectivement, il y a eu un accident avec Estrella et j'en suis fort en mari. On a les JO d'Alberville en vue et nous y étions... Alors, attendez. Moi, de ce que je vois, c'est que vous vous êtes jeté violemment sur votre femme en public. Donc, c'est quoi ? Vous avez tribuché, puis vous avez relevé, puis vous avez retribuché, puis retribuché, comme ça, c'est du poids d'affilée. Alors, ça n'est pas passé comme ça. Nous y étions dans une pleine combinaison. On avait d'abord un porte-épiqué et on devait ensuite enchaîner avec une double pirouette. Et effectivement, on est sur de la glace et le stress et l'accident bête. Donc, on se relève et on n'est plus dans le moment, vous voyez ? Mais alors, pardonnez-moi. Et on retombe ? J'entends vraiment cette description très précise. Moi, j'ai juste un petit problème parce que le réflexe naturel d'un être humain, a fortiori d'un partenaire en vis-à-vis de sa compagne, quand il voit celle-ci se blesser des suites d'un accident, c'est manifester une émotion telle que la surprise, la peine, la douleur à son encontre. Oui, voilà. Ce n'est pas on en ma pirouette. Je lis dans le dossier que vous l'auriez invectivé. Je pense que c'était plutôt des invectives envers moi-même d'avoir raté mon mouvement. Oui, effectivement. On partage notre vie avec Estrella. Nous sommes en couple. Ce n'est pas un secret. Vous vous êtes invectivé tellement fort vous-même que vous l'avez tabassé, Yon. J'ai glissé. Je me permets de vous interrompre. Est-ce que le parquet a des questions ? Et si le parquet a des questions, ils peuvent également interroger Estrella, la femme qui est présente aujourd'hui, ce soir. Donc, je laisse les questions au parquet. Si vous en avez, si vous n'en avez pas, en passez. Déjà, une question, monsieur. Est-ce que vous prenez de la drogue ? Car les Jeux d'Alberville avaient lieu l'année dernière et les prochains seront ceux de Lillehammer. Je croyais qu'Alberville, c'était en 92 ? Non, il a raison. Non, il a raison. C'est vous qui prenez de la drogue ? Non, Barcelone en 92, Alberville en 90. Oui, 90, oui. Et Lillehammer en 94. Il faut connaître ses classiques. Il a raison. J'ai perdu mes moyens, je me retrouve en accusation, je suis vilipendé traîné dans la boue, mon monsieur. Est-ce que les prochains ont quelque chose à dire ? Bien sûr. Quelqu'un ? Moi, j'ai laissé. Alors, j'ai bien compris que vous avez soi-disant loupé en triple loot, mais d'après ce qu'on a constaté, on était plutôt sur du German suplex. Piqué. Écoutez, j'ai perdu l'équilibre, effectivement, les patins sur la glace. Elle a été projetée, mais si vous voulez, sa femme est présente. Et en plus, on a un témoin. Vous l'avez donc ? Estrella Edgar, sa femme peut arriver. Je sais simplement, le temps que la victime arrive, j'ai simplement une question, parce que monsieur, et Dieu sait que vous m'êtes sympathique, et Dieu sait que j'aime les métaphores. Vous avez fait une belle métaphore. Vous nous avez dit le feu nous anime. On va demander peut-être à madame, le feu qui anime monsieur, est-ce que c'est une flamme de l'amour ou est-ce que ça se traduit par des coups et des chutes fréquentes sur la glace ? C'est plutôt Jean-Faude Cheminier. Écoutez, j'ai connu jeune Georges et ça a toujours été comme ça. D'un micro, s'il vous plaît. J'ai connu jeune Georges et ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire des jetés sur la glace. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dites-nous ce qui s'est passé. Écoutez, bon, j'ai pris un coup. Ça arrive. Ça arrive beaucoup dans notre métier. Voilà, il y a des risques. C'est de glisser, de tomber ou de se faire projeter par un partenaire un peu de l'amour sur la glace. Je crois que le parquet n'a pas... Si, on a une question. Déjà, on a une témoin qu'on a condamnée récemment qui a constaté que c'était une agression et en plus, on est bien d'accord qu'il y a eu beaucoup de noms d'oiseaux en même temps que cette projection par terre. Et ces noms d'oiseaux étaient clairement orientés vers vous, Estrella, et pas lui-même comme il essaie de le prétendre au juge. Oui, alors dans l'intimité, il arrive qu'on se parle comme ça. Vous ne connaissez pas, ça s'appelle le dirty talk, là, c'est un kink. Écoutez, on ne vous a pas demandé votre avis. C'est privé, c'est privé, on n'est pas obligé d'étaler ça dans la cour. Vous avez étalé ça sur le patinoir. J'ai entendu que vous aviez dit qu'il y avait un témoin qui avait vu. Mais avant ça, avant ça, Estrella, vous nous avez dit sur place que c'était déjà arrivé deux, trois fois par le passé. Est-ce que vous maintenez cette affirmation ? Oui, ça arrive régulièrement sur la glace, surtout là, avec le stress des JO d'Alberville. C'est une blague. Écoutez, vous prenez de la drogue également ? Je ne sais pas de quoi vous parlez. D'accord. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de défendre votre mari comme une femme battue défend son mari agresseur et qu'à la place de la chute dans l'escalier, vous avez la chute du triple loot ? C'est à peu près quand même les mêmes éléments de langage qu'on retrouve dans des cas que messieurs les juifs vous avez déjà dû croiser un peu trop souvent, malheureusement ? Je ne sais pas de quel cas on parle exactement. Je vous parle de ce que je vis au quotidien et de ma relation avec Georges. Est-ce que Maître Latant de la Défense a des questions pour soit Georges Edgar, le patineur, soit Estrella, sa femme ? Bien évidemment, oui. J'aurais une question concernant les témoins aujourd'hui. Vous a-t-on vu objectivement porter un coup, lever la main sur votre épouse ou ne sont-ce que des allégations d'une personne qui tombe sur la glace comme il se passe, je pense, très régulièrement dans le milieu du patinage artistique professionnel. Une chute est très vite arrivée. Nous sommes sur un terrain glissant, sans mauvais jeu de mots, sur cette affaire, bien sûr. Aujourd'hui, je pense que la justice... Alors, il t'a posé une question pour l'interrogation, réponse ? Écoutez, comme je vous ai dit, on est sur une surface glissante, voilà, et puis effectivement... Vous savez combien de temps vous faites du patinage ? Oh, je dirais que ça fait huit ans. D'accord, et vous vous tombez encore comme si ça fait trois mois que vous commenciez. Eh bien, c'est justement pour ça, voilà, plus durée la chute, vous savez ce qu'on dit. Mais tu es nerveux, Georges est nerveux. Georges est plus nerveux que les autres patineurs. Georges, Georges, il faut le dire, tu es nerveux. Je suis sanguin, petit tempérament, oui, c'est vrai. Son papa a été rugbyman, Georges est nerveux. Dans le sud-ouest, la tradition, c'est la touromachie, c'est pas tabasser sa femme. Le rugby, le rugby, je suis contre la touromachie, moi, mais oui, comme elle le dit, j'ai été rugbyman. Il me semble que cette affaire se résume finalement un point de détail, c'est simple. Est-ce que Madame est tombée ou est-ce qu'elle a été projetée sur la glace ? Donc ma question, parce que j'ai toujours un peu du mal à me saisir du dossier est assez simple. A-t-on un témoin de la scène ou une témoin, quelle qu'elle soit ou quel qu'il soit, qui pourrait témoigner quant au caractère intentionnel ou non ? Nous sommes témoins. Le parquet, l'intégralité du parquet est témoin. Les policiers qui ont mené l'enquête, oui, ont fait un constat. Vous avez vu Georges et Edgar, jeter Estrelia. Il n'y a pas eu de chute, il l'a jeté. Il y a eu d'autres témoins, il y a eu d'autres témoins. Oui, il y a eu d'autres témoins. Il y a eu d'autres témoins. Il y a eu d'autres témoins et toute la patinoire qui était... Et toute la patinoire. Bon, il me semble que les fesses étaient caractérisées, là. Est-ce que, maître Latam, vous avez une question ? Une question ou pas ? On peut passer au redoyer. Alors, il faudrait des précisions à apporter. Les témoins... Non, est-ce que c'est une question ? Ça peut devenir une question. Vous inquiétez pas, vous pourrez vous exprimer, mais est-ce que vous avez des questions ? Oui, bien sûr. Alors, votre question. Je vais demander à mes collègues juste à côté, avez-vous véritablement vu mon client violenter Estrella ? Ou l'avez-vous vu simplement tomber face à vous ? Non, il l'a jeté violentement à terre. Jeter de manière artistique l'ordre du pirouette. Il l'a jeté comme un jette à sac poubelle dans une épreuve poubelle qui t'en a très d'autobreniasse. Très bien, très bien. Donc, notre technique et notre artistique, c'est vraiment pas trop. À quelle distance étiez-vous ? J'imagine qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas sur la glace vous-même. Messieurs les juges, s'il vous plaît, la défense essaie de minimiser un peu Vous répondiez quand même parce que la droite vous posez cette question. C'est une question légitime. Nous étions assez loin pour le voir en tout cas. Et nous avons bien vu la réponse. Non, mais nous étions assez prêts pour le voir. Ne parlez pas en même temps. Très bien. Nous étions en tout cas assez prêts pour voir la scène et ne pas avoir de doute quant à la violence de monsieur. Très bien. Ma dernière question sera quelle légitimité, messieurs les juges, accordez-vous à la parole de policiers qui ne sont pas experts aujourd'hui en patinage artistique ? C'est un fait face à des preuves et des témoins et des témoignages très flous d'un comportement habituel de ce secteur. Pas de plaidoirie encore. Toute la plateforme, t'es d'accord. Alors, plusieurs choses. Je vais demander aussi à Rimsou Wish de ne pas oublier de maquiller les gens qui vont venir ensuite. Je te laisse gérer, tout va bien. Et je vais demander au parquet de s'adresser au juge et de faire ce guide Saint-Lac, cette fois-ci qui va être procureur, qui va faire le réquisitoire. Selon vous, est-ce que Georges Edgar est coupable ? Et si oui, quelle peine requérez-vous auprès des juges ? Alors, messieurs les juges, encore une fois, il n'y a pas d'affaires. Ce sont des discours que vous avez déjà entendus trop souvent. Nous avons été plusieurs témoins à voir très nettement Georges Edgar jeter sa compagne au sol, ensuite l'invectiver violemment et avec assez de confiance d'un homme violent pour le faire en public devant des gens et ne même pas se rendre compte de la réalité de la chose. Donc, nous requérons une peine de deux enfermes pour messieurs Georges Edgar et puis évidemment aussi après des travaux d'intergénéraux, insultes psychologiques, la totale s'il vous plaît. Deux enfermes. De dommagement, non ? Et un dommagement effectivement de 45 000 euros d'amende pour... Deux enfermes de 45 000 euros d'amende. Car nous voulons que ce soit une peine exemplaire. Que ce soit une peine exemplaire. Ce sont en plus des patineurs professionnels, ce sont un exemple pour notre... Des agressions répétées. Voilà, on ne peut pas laisser passer ça. Maître Latent. Deux enfermes d'une demande... Je laisse vous lever et défendre Georges Edgar si vous méritez qu'il défendre. Une demande très lourde, trop lourde face à des preuves aussi ténues aujourd'hui. Rappelons les faits, une chute professionnelle entre deux adultes dont c'est le métier. Un accès derrière de colère de la part de mon client justifié par une pression olympique aujourd'hui, il faut quand même le dire. Et une affaire très floue. Jugeons-nous aujourd'hui sur des faits avérés ou sur la parole de policiers prétendument experts en patinage artistique situés au moment de l'affaire à, je le rappelle, une bonne trentaine de mètres si on en croit... Je vais l'attendre, c'est un expert en violence domestique. Je pense que c'est suffisant. L'édoyer, on ne l'interrompt pas. Donc c'est tout ? Je demande donc une nouvelle fois la relation. Alors, deux enfermes, combien d'aventurent ? 45 euros et deux enfermes. Deux enfermes, suivi psychologique versus rien du tout. Et qu'est-ce qu'on me dit sur le troisième juge ? 81% du jury, le troisième juge, demandent une condamnation avec une peine lourde. Ce qui me concerne, les faits semblent établis et caractérisés. J'ai bien entendu l'argument de maître Latent pour lequel je serais quand même assez porté à le condamner lui-même pour rouge-trage à la cour parce qu'enfin, faire croire à la cour que les policiers ne seraient pas experts en patinage artistique alors qu'il est clairement question d'une affaire de violence conjugale, ça me semble quand même à la limite de prendre les gens pour des idios. Donc, ceci étant établi, je pense moi que nous sommes face évidemment à des cas de violence conjugale avec violence physique aggravée, manifestement un motif qui s'est répété à travers les années. D'après ce que j'entends et d'après le témoignage de madame, on peut y ajouter sans doute un phénomène d'emprise. Je serais pour alourdir malgré toute la sympathie que j'ai pour votre accoutrement, monsieur, qui finalement, auquel je me suis habitué, j'aurais tendance à alourdir la peine proposée par le parquet. Je pense que les trois ans fermes et le suivi... Je ne sais pas ce que... Oui ? Tu n'arrives pas à lire ? Non ? Mais je vous fais confiance, chers confrères, qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis... La même chose. La même chose, les violences aux femmes sont quelque chose de trop grave. Madame, je vois bien que vous essayez de défendre votre mari, mais visiblement, vous êtes complètement sous son emprise. de mon avis, je serai pour une peine encore plus lourde que celle que réclame le procureur avec 30 mois fermes, 45 000 euros d'amende, un suivi psychologique obligatoire que vous ferez en prison. Vous aurez tout le temps pour ça. Est-ce que vous suivez Georges Clemović ? Oui, bien sûr. Et je pense même qu'on peut ajouter pour madame un accompagnement psychologique si elle le désire, bien évidemment, pour faire face à l'épreuve qu'elle traverse de toute évidence. Et donc, finalement, on a un tribunal qui est plutôt sévère aujourd'hui. C'est le troisième point que vous menez malgré des défenses exemplaires. Je suis désolé, Georges Edgar, pour cette peine. Ce n'est pas encore cette fois qu'on reportera alors au patinage artistique en duo. Vous faites une terrible erreur. Je suis vilipendé, traîné en la boue. On va bien travailler pour Albertville. Voilà, notre carrière est foutue. L'année dernière, Albertville, du coup. Merci. La prochaine, est-ce que vous avez besoin de vous entretenir avec l'accusé de la prochaine enquête qui n'est nul autre que l'officier Xavier Xavier Ratchi ? Ah ! Non, ça va ? Maitre la temps ? Accordez-nous... Une balle perdue. Est-ce que vous voulez lui en parler ? Accordez-nous deux minutes. Eh bien, Xavier Xavier Ratchi, vous êtes désormais le prévenu. Vous pouvez vous entretenir. Alors, normalement, on n'est pas censé les écouter, mais on va pouvoir écouter cet entretien merveilleux. Et vous pouvez prendre connaissance du dossier. On a déjà un peu. Exactement. Je vous laisse. Excusez-moi, entre deux minutes. Vous aviez, je vous rappelle les faits pour lesquels vous êtes accusés aujourd'hui. En tout cas, vous êtes venus. Une balle perdue, une malencontreuse balle perdue. Pauvre pichou, là. Un pauvre enfant, effectivement, dans le cadre, tout de même, de votre service et d'une intervention à la fois assez musclée. Un braquage. Un braquage avec énormément de situations de stress, un trauma. C'est-à-dire que j'ai l'impression extrêmement stressante, tout à fait, oui. Bien sûr, bien sûr. Alors, effectivement, il y a eu des victimes collatérales, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas, en tout cas, c'est ce que nous avons plaidé en vous fait faveur, vous n'êtes pas du tout... puisque votre collègue m'avait dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure quand il y en a Anderson à... Bien sûr, bien sûr. Surtout que vous avez été très clairement objectivé par votre collègue de faire feu. En se faisant, pression... Allez, on est bon ? Plus or ? Xavier, je vous laisse venir à la barre. En deux mots, une intervention policière, une balle perdue, une victime qui s'appelle Aurore Pain, qui est actuellement à l'hôpital et qui ne peut pas venir. Et voici l'officier. Ça a été instruit par l'IGPN. L'officier se présente aujourd'hui. C'est l'auteur du coup de feu qui a blessé Aurore Pain. Voilà. Cher officier Xavier Ratchi, vous avez donc fait usage de votre arme et vous avez blessé une passante, c'est bien ce que je comprends. Je crois que c'est une jeune collégienne de 14 ans qui passait par là. Oui, Pichou, tout à fait, oui, tout à fait. C'était bien entendu involontaire dans une situation de stress intense et moi qui suis réputé excellent tireur et on en parlera plus tard, excellent conducteur, je dois avouer que j'ai du mal à comprendre comment ça a pu arriver. Vraiment, concours des circonstances déplorables. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur le contexte de ce tir ? Oui, bien sûr, nous étions en intervention au Crédit Arial, banque à Aria Est, me semble-t-il. D'accord. Et bon, on reparlera plus tard de notre arrivée à la banque, mais en tout cas, une fois à l'intérieur, oui, donc nous sommes intervenus, il y avait un braquage en cours, il y a eu un échange musclé avec des armes à feu pointées de toutes parts avec les deux braqueurs, un vieux monsieur qui a fait un malaise qui a été pris en charge par Anderson et donc on a réussi un peu à les faire flipper. Ils ont pris la fuite. Moi, j'ai voulu les suivre, bien entendu, car je voulais m'assurer d'arrêter les malfrats. C'est ma passion, c'est mon devoir. Et là, je me retrouve dans un touriquet à la grande porte et le commissaire entre au même moment. Donc je suis coincé alors que je les ai là à porter le bras, les malfrats. Et donc on est là comme des idiots avec le commissaire, je ne sais pas ce qu'ils faisaient là, des bouffonneries. Et bon, je décide, on en parlera, j'entends une voix divine, on en parlera qui me dit de viser les pneus, tout simplement. Je crois que c'était Anderson, mais c'est eux qui me l'ont dit. Et donc je veux tirer, je veux tirer sur les pneus et là, je ne sais pas ce qui se passe alors que je suis tireur professionnel, mon poignet vrille, un ricochet, enfin un truc de dessin animé et un pauvre pichoun se prend la balle et tombe par terre. Rosemann Anderson, après avoir déjà aidé un vieux monsieur, est allé prodiguer les premiers secours. C'est un très bon résumé, si vous me permettez. Oui, allez-y. J'ai une question. Quand vous avez sorti votre arme à feu et que vous avez visé, vous avez visé, donc vous étiez dans le tourniquet ? Oui, tout à fait. C'était un petit peu chevaleresque, mais j'ai mon diplôme de tireur d'élite de clac. Vous avez dit côté rue ou côté bâtiment ? Côté rue, car leur véhicule était juste garé sur le trottoir, j'avais juste à viser un pneu. C'est aussi simple que de viser une canette dans un jardin. Est-ce que le tourniquet était transparent ? Il était en vitre ? Oui, c'était un plexiglas de mauvaise qualité, bien sûr. Vous avez vu qu'il y avait des gens de l'autre côté ? Non, absolument pas. Si j'avais vu qu'il y avait des gens, je n'aurais jamais tiré. Donc, ce n'était pas de la vitre ? Je ne sais pas, là-bas, la ricochet, c'est aux experts d'expertiser. Vous avez la capacité de voir à travers les vitres, monsieur. Oui, tout à fait, oui, je voyais. Vous avez bien vu qu'il y avait des gens de l'autre côté ? Non, il n'y avait pas de gens. Je vous dis, j'ai envie de dire, si on jouait un jeu, j'aurais envie de dire que c'est presque un échec critique. Je tire, je tire, et là-bas, le fait à ricochet, on aurait dit Sonic, le jeu vidéo, là. Moi, j'ai une question toute simple pour vous, agent Xavier Latchi. Quand vous tirez, vous tirez pour arrêter ces malfrats qui confusent dans la voiture, voilà, c'est ça. Est-ce que vous êtes sous une menace physique grave ? Est-ce que votre vie est en danger au moment où vous tirez ? Alors, écoutez, je ne sais pas si on peut parler légitime des forces, mais il est vrai qu'on venait de sortir d'un échange musclé avec les armes pointées les uns sur les autres, on me dit, on me dit, vas-y, tire dans les pneus, il y a le commissaire qui est là en train de faire ses bouffonneries, qu'est-ce qu'il fait là ? Et moi, je vois qu'ils vont s'enfuir sans être punis, évidemment, je tente une action héroïque. Dieu sait que vous êtes un bon narrateur, mais quand même, je ne vous parle pas des cinq minutes qui précèdent, ni même des 30 secondes. Au moment où vous sortez votre arme pour tirer, est-ce que votre vie est en danger ? Est-ce que ma vie est en danger ? Non. Ou est-ce que vous êtes confortablement installé dans un tourniquet ? Comfortablement installé ? Je venais me faire pointer avec un shot-o-go deux minutes avant. Non. Si vous me permettez, vos questions sont un petit peu orientées et j'aimerais bien plutôt laisser ce type de questions au parquet qui, même si c'est votre collègue, vous êtes censé être le plus dur avec lui possible. Est-ce que vous avez des questions envers l'agent ? Monsieur Xavier Lachy, j'étais à côté de vous et je vous demande de confirmer votre état mental à ce moment-là. Avez-vous subi une grosse charge de stress après avoir été braqué au visage par des armes à feu de malfaiteurs ? J'étais très chargé et pas seulement de stress. Oui, bien sûr. Agent Guy de Saint-Lec, vous n'êtes pas censé le défendre, vous êtes censé le charger. Procur, j'ai plutôt l'impression que vous êtes en train de le défendre. Je ne vois pas de comprendre, monsieur le coup. Je pose juste les questions de est-ce qu'il avait un état de stress puisqu'effectivement, monsieur Xavier Lachy a un diplôme de tireur d'élite et pour qu'une balle arrive sur un angle hors de sa vision sur une personne qui n'était même pas dans sa vision, il a fallu quand même que ça fasse quelque chose d'assez extraordinaire avec peut-être aussi un stress énorme dû encore une fois à la charge émotionnelle infligée par les gars. Vous avez inversé les rôles là ? Monsieur le juge, je souhaite juste préciser quand même que la personne qui a été touchée malencontreusement par ce ricochet René Gat était donc une collégienne certes, mais il était quelle heure ? 19h30 ? Un samedi ? C'est vrai, non mais c'est vrai. C'est la première chose qui m'a choqué. C'était même 20h. 20h. Est-ce que le greffier peut noter que si les questions de la cour sont un peu orientées, celles du parquel ne sont peut-être pas assez ? Oui, c'est étrange. Vous devriez être plus dur avec les... Oui, en fait, je veux bien être dur, messieurs les juges, mais en fait, comment être dur avec le destin, finalement ? D'accord, très bien. Vous n'avez pas d'autres questions ? Je sais que c'est votre collègue, mais vous devez faire votre métier. Vous n'avez pas d'autres questions ? Mon métier, moi, c'est effectivement d'arrêter les malfaiteurs et j'étais là, donc j'ai vu effectivement les fusils à pompe pointer sur nous. Pas de questions ? C'est un peu semblant quand même. Bien évidemment. Que rajouter ? Je remercie le parquet d'avoir soulevé ce point très important. Comprenez, malgré son professionnalisme, nous avons affaire à ce moment précis à un homme en situation de stress absolu, braqué, menacé par des armes à feu quelques secondes auparavant, pris dans un enchaînement, un déroulement, voulant protéger avant tout et qu'il se retrouve à blesser. Et aujourd'hui, il en est très affecté. Je vous repose la question. Je vous repose la question car il y a un deuxième point très important qui a été mentionné. Avez-vous reçu une quelconque demande de la part d'un de vos collègues ou d'une de vos collègues de faire feu à ce moment-là ? Je ne sais pas si c'était un regard, une voix dans ma tête parce que Anderson était en train de produire soit un vieux monsieur qui avait fait un AVC et en effet, il y a eu un échange, j'ai cru entendre, oui, tu peux tirer dans les roues. De toute façon, j'allais le faire. Moi, j'ai deux questions factuelles pour vous, agent Xavier Latchi. Deux questions factuelles, j'aimerais que vous me répondiez simplement par oui ou non. Ça va aller très vite. La première est la suivante. Au moment où vous sortez votre arme pour faire feu, est-ce que votre vie est directement en danger ? Non. Au moment où vous sortez votre arme pour faire feu, est-ce que les malfrats que vous souhaitez arrêter menacent directement la vie d'un autre individu ? Potentiellement. Comment ça, potentiellement ? Potentiellement. Ils sont en train de fuir. Ils ont des armes à feu, ils l'ont dans un véhicule. Ils visent quelqu'un ou ils visent pas ? Qu'est-ce qu'ils pourraient ? Ça se trouve, ils pourraient écraser quelqu'un, ce qui serait terrible. Bon, ça, on en parlera plus tard, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors, après ces questions un petit peu orientées, on va proposer au parquet de faire un réquisitoire et de proposer au juge de donner une peine. C'est à vous, M. Reynolds, qui vous y collez ? Oui. Écoutez, à titre exceptionnel, vous pouvez dire le parquet ne demande rien. Le parquet a des demandes, certes, le parquet a des demandes de reconnaissance pour le devoir accompli de manière relativement exemplaire par mon collègue. En fait, comme le dit l'adage, on ne fait pas d'omelettes sans casser des œufs, il se trouve que les œufs, aujourd'hui, avec 14 ans, ce sont malheureusement des choses qui arrivent, mais encore une fois, je pense qu'il sera intéressant de pencher toute l'attention de la Cour et de la justice dans son ensemble sur le fabricant de la porte-tambour qui a apparemment des propriétés de ricochage intempestif qui peuvent porter préjudice aux passants qui passent. C'est une grande morale de l'histoire, c'est-à-dire... Alors, attendez, à titre quand même exemplaire, parce que nul n'est censé ignorer la loi, n'est-ce pas, chers collègues, mais le parquet se prononce donc pour une peine de deux ans avec sursis assortie de dommages et intérêts pour la jeune victime. Voilà. Qui se monte à ? Qui se monte à 100 francs, c'est de l'argent de poche. C'est dur, mais j'essaierai de trouver l'argent. Deux ans avec sursis, c'est ça ? Oui. Deux ans avec sursis et 100 francs d'amende. Oui, c'était 100 francs. J'attends votre plaidoirie. Alors, pendant ce temps, le public, vous pouvez voter sur Twitter, il y a un sondage qui est lancé, condamnation, innocence et condamnation lourde. Allez-y, bien évidemment, bien évidemment. N'oublions pas le stress, une nouvelle fois, absolu, qu'a subi mon client lors de cette affaire. Une victime, malheureuse, mon client en a tout à fait conscience, il s'en repend aujourd'hui. Nous proposons, nous demandons la relax, une nouvelle fois, pour le client, assorti d'un stage de gestion de stress qui lui ferait probablement le plus grand bien aujourd'hui pour le recadrer et lui faire aussi prendre peut-être conscience qu'en situation de danger, ses actes devraient être à l'avenir peut-être plus mesurés. Et donc, que demandez-vous ? Une relax. Une relax, très bien. Alors, vous avez eu 100 francs et 2 ans de sursis. J'attends les résultats des juges de Twitter et à vous de délibérer. Juge Grenier, qu'en pensez-vous ? Écoutez, moi j'ai envie de vous dire que les Français attendent une justice exemplaire et encore plus pour les représentants de la loi. Parce que si les représentants de la loi eux-mêmes bafouent la justice, dans ce cas-là, c'est qu'il n'y a plus de justice. je demande donc la relax. Et également une enquête sur la présence de cette adolescente dans la rue un samedi à 20h. C'est vrai que c'est un point qui mériterait éclaircissement. Alors, le troisième juge s'est prononcé pour l'innocence. C'est pas de plus. Je dois être en désaccord avec mes deux éminents confrères, il me semble, en ce qui me concerne, que le tir ne se fait ni sous l'effet d'une menace directe ni sous l'effet d'une menace directe pour autrui. Il me paraît illégitime. Donc la relax me paraît, en ce qui me concerne, totalement impossible. Je serais poursuivre le parquet, en l'occurrence. Je pense que les deux ans avec sursis, parce que malgré tout, c'est une situation stressante, c'est la confusion qui règne à ce moment-là. Je pense que ça mérite la clémence du jury. Et donc, deux ans de prison avec sursis assorti de peut-être non pas 200, mais 20 000 francs d'hommages à intérêt pour cette pauvre Aurore Peint dont nous n'avons pas assez parlé. Ça me semble être un bon minimum. Et peut-être une cure de désintoxication pour monsieur qui est admis à la barre où il est chargé de dire toute la vérité, qu'il était chargé pas seulement de dire toute la vérité. J'étais chargé de stress, j'étais chargé de matériel policier. J'ai chargé de matériel policier. J'ai chargé de matériel policier. Et relax pour vous avec un parquet particulièrement clément. Merci pour votre clémence. Je m'engage tout de même à verser les 100 francs à la victime sur 10 ans. Eh bien, un acte de générosité. Avant de parler, laissez la parole à la presse parce que Jules Dequise voudrait s'exprimer sur la question de notre reporter. Je voudrais savoir si Maître Latent veut s'entretenir avec le prévenu de la prochaine affaire, une affaire de braquage qui est Robin Lafosse et Angéline. Est-ce que vous voulez parler avec eux ? Non, c'est bon ? Donc, en tout cas, Robin Lafosse et Angéline Mar peuvent venir à la barre tandis que nous laissons la parole à la presse. C'est d'ailleurs Jules Dequise qui va faire un petit réaction sur cette affaire. Oui, oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Fibre. Je voulais d'abord rappeler que la presse se devait d'être présente ici ce soir parce que c'est un moment important pour la vie de la principauté d'Area. Le rapport des citoyens à leur police est un sujet majeur. Ils demandent une justice exemplaire pour les policiers qui ne le seraient pas. Et donc, dans cette première affaire jugée ce soir alors que la justice s'écrit en direct, je vous rappelle que ce n'en est qu'une première parmi d'autres qui vont être jugées ce soir. Il y en a en tout six qui impliquent directement ou indirectement le commissariat ouest d'Area avec des soupçons de bavure policière, en l'occurrence, de violence, parfois de malversation, de corruption, etc. Vous aurez l'occasion de le voir. Donc, on devait être là pour ce moment important. En l'occurrence, quelle a été la première réponse de ce tribunal ce soir dans cette première affaire qui implique la police ? Eh bien, les juges ont déclaré non coupable l'officier Xavier Xavier Ratchi. Il est relaxé et ils n'ont pas suivi en cela les réquisitions du parquet qui demandait deux ans de prison avec sursis et 100 euros de dommages et intérêts pour la jeune passante. On rappelle rapidement les fins. Il lui était reproché d'avoir ouvert le feu sur des braqueurs en fuite. Une balle qui ricoche qui atteint une jeune collégienne, madame Aurore Pain, actuellement à l'hôpital. Usage donc proportionné de la force pour le tribunal et l'officier Xavier Ratchi qui est donc blanchi. et il faut vous rappeler tout de même parce que c'est important alors que la prochaine fois je tournerai mes plages avec un peu plus de précision, je suis désolé que d'autres affaires impliquent ce commissaire notamment pour d'autres affaires de blessures involontaires pour avoir percuté une sombre affaire une jeune femme lors d'une manœuvre avec une voiture de service. Il est aussi accusé d'avoir volé une voiture et deux perruches dans le cadre d'une réquisition dans une autre course poursuite. Bref, parce que c'est important la presse est là et on continuera à suivre ce soir toutes ces affaires. Merci beaucoup Jules Dequisse. Prochaine affaire, une première affaire de braquage, un casque de banque qui a des particularités. On va appeler Robin Lafosse à la barre sachant qu'il y avait trois braqueurs tout ce temps qui est actuellement à l'hôpital qui était le conducteur que vous pourrez condamner si vous le souhaitez. Robin Lafosse et également une braqueuse Angeline Marre qu'on peut aussi demander de venir à la barre mais d'abord on se concentrera sur Robin et puis ensuite sur Angeline et peut-être vous leur donnerez la même peine ou pas. Donc Angeline vous pouvez aussi venir si vous... Voilà. Donc je vous laisse si vous savez... Monsieur Lafosse, mademoiselle Marre, qu'est-ce qui s'est passé ? À propos de quoi monsieur le juge ? Version des faits, pourquoi vous êtes là ? Nous avons malencontreusement raté un braquage de banque. Ah, c'est dommage. Si vous aviez réussi, vous ne serez pas là. Je pense qu'on aurait pu être là plus tard mais j'aurais préféré que tout ceci se passe dans d'autres circonstances. Très bien, monsieur. Mais donc, vous admettez le braquage ? Malheureusement, étant donné que nous avions été pris sur les faits et que nous avons été menés en salle d'interrogatoire par nos bien-aimés policiers, il me voit très difficile de ne pas vouer les faire. Mademoiselle Meur, vous confirmez ? Effectivement, c'est ce qui s'est passé mais à la base, on devait partir en voyage. Ça, c'est un peu compliqué. Exactement. Dans le micro, s'il vous plaît. Pardon. À la base, on devait partir en voyage au Japon pour la sortie de la Néo-Géo, de ce que j'en ai compris. Tout à fait. Et du coup, on a fait ça avant. C'est vrai que c'est très cher, la Néo-Géo. Je comprends que vous ayez besoin de quelque chose. On avait besoin d'un peu d'argent. Peut-être que ce n'était pas la solution la plus simple mais bon. Les armes n'étaient pas chargées, c'était du paraître. C'était pour faire semblant. Ah. Tout à fait. Tout va bien alors. Il faut peut-être donner la parole au parquet. Oui, parfait. En fait, armes factices ou pas, à partir du moment où vous en faites usage en donnant l'impression qu'elle est réelle, elle est de fait réelle. C'est la loi. Alors, nous n'avons pas fait usage de nos armes. Évidemment, c'est... Vous avez menacé. C'est totalement factice. Bien entendu, vous avez menacé. Partez sur une pacifiste run du braquage. L'idée était de tuer absolument aucun otage. Évidemment, ni aucun policier. Et on s'est retrouvés à la fin dans un ersatz de Probotector. Tout ceci m'a... Alors, vous pouvez arrêter les références, s'il vous plaît. Procureur. Oui, non, j'avais juste une question simple. La néo-géophore bien, mais avec quel jeu ? Oui, alors, justement, le motif de ce braquage, le dernier numéro de Console Plus venait sortir, avec le test de Fatal Fury 2. Ça donnait très, très envie. Malheureusement, voilà, je suis fils d'enfant, de parent divorcé. J'ai arrêté mon bac. Mon job de surveillant ne me permet pas d'obtenir... Oui, mais alors, dans ce cas-là, pourquoi pas Street Fighter, plutôt ? Disons que j'ai déjà dépensé toutes mes pièces de 10 francs dans la borne à côté de chez moi, dans le bar à côté de chez moi. je voulais posséder la machine à la maison. D'ailleurs, Angers, que je connais depuis très, très longtemps, qui est une gameuse, eh bien, on aurait bien voulu, comme ça, vivre le rêve de la Rolls Royce des consoles. Une question d'Anderson. Oui, alors, j'ai deux questions même. Première question, si votre braquage était si pacifiste avec des fausses armes, pourquoi avez-vous pris la fuite ? Et pourquoi avez-vous échangé ? Enfin, mais même, on a échangé des coups de feu. Course poursuite en voiture avec des coups de feu. Alors, soyons très, très clairs. Nous, on a pris la fuite parce qu'on se faisait tirer dessus. Il arrive un moment quand on commence à entendre des coups de feu réels. Il faut, à un moment, savoir se mettre à l'abri. Nous avons lâché nos armes, lâché même notre butin sur le parvis de la banque. Vous ne vous êtes pas dit que vous alliez juste sortir de la voiture en levant les mains ? Non, mais il fallait l'atteindre la voiture, on se faisait canarder. C'est absolument terrible. On a évité un tourniquet chelou en faisant le meilleur saut que j'avais réussi dans Marion. Ce qu'on peut demander au parquet dans ce cas-là, d'où venaient les coups de feu sinon des braqueurs ? Les coups de feu venaient de plusieurs directions. Difficile à dire dans la confusion. Oui, c'est vrai que c'est un coup. La cour n'est pas éclairée encore. En tout cas, ils n'étaient pas dans la banque, les coups de feu. Nos armes n'étaient même pas chargées. On a lâché nos armes. C'était lors de la course-poursuite. Une course-poursuite parce qu'il y a quand même un délit de fuite en plus du cambriolage. On peut demander au parquet pourquoi est-ce que nous nous retrouvons à juger une affaire où manifestement une pléiade de coups de feu ont été tirées et les tireurs ne sont pas présents ? Oui, alors moi j'ai une autre question. Pourquoi ? Attendez, j'ai une autre question. C'est pourquoi est-ce que vous avez tiré ? En général, on tire pour se défendre alors que les armes des accusés qui sont présents n'étaient même pas chargés. Vous avez tiré pour vous défendre contre quoi ? On devait les arrêter parce qu'ils étaient en train de prendre la fuite avec mon collègue. Et nous ne savions pas que les armes n'étaient pas chargées. Déjà, nous ne savions pas que leurs armes n'étaient pas chargées donc on ne savait pas qu'ils n'avaient pas d'armes. Mais eux disent qu'ils ont pris la fuite parce que vous leur avez tiré. Ah non, non, ça c'est faux. C'est faux parce qu'ils ont pris la fuite de la banque. Nous n'avons pas tiré dans la banque. Dans la porte. Voilà, on a tiré à l'extérieur de la banque et ensuite il y a une course-poursuite pour les arrêter. Et là, mon collègue a réussi à tirer dans les deux. Je ne suis pas familier avec les procédures d'emploi d'armes à feu chez la police mais il me semble que avant de tirer sur les gens vous essayez peut-être de leur demander d'abord de s'en rendre gentiment, non ? Ah ben c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Il y a eu des sommations. Il y a eu des sommations. Ils allaient à 100 à l'heure dans la ville. Mais la course-poursuite était déjà en cours. Dans une interprécédente on a cru comprendre que ce qui avait provoqué la course-poursuite c'était précisément un échange de coups de feu nourris et maintenant vous... Non, pas un échange de coups de feu. Des menaces attirent pointés mais pas de coups de feu. C'est quoi le nom de votre commissariat ? Aria West. Oui, j'ai l'impression qu'à Aria West on est un peu des cow-boys quand même, non ? Moi je ne suis pas là-bas. Il y a un esprit d'initiative. Alors non, pas du tout. Nous les avons arrêtés. Nous leur avons demandé de déposer les armes et ils se sont enfuis. Et dehors, une fois qu'on était en voiture, là on commençait les coups de feu pour les arrêter. On s'est retrouvé en voiture avec Salak. Je tiens à préciser d'ailleurs que l'officier Xeolacci ici présent n'appartient pas réellement au personnel du commissariat d'Aria West. C'est un détachement protocoleur. C'est un détail. Est-ce que vous avez des questions concernant soit Robin soit Angéline ? Pourquoi ? Alors, il y avait aussi une question. Il a dit Blané au Géo. Non mais j'ai un part ça. Je me permets, j'ai quand même une autre question. Ces coups de feu ont été échangés en pleine ville ? Oui. Donc typiquement là où comme dans l'affaire précédente où on avait perdu... C'est l'affaire. C'est la suite. C'est la suite de cette affaire. On a eu très peur pour nos vies. Non mais je trouve que là ça s'emporte en plastique défectueuse tout ce qui vient de passer. D'accord qu'à la cour, les témoins ou les prévenus d'ailleurs disent toute la vérité rien que la vérité comme il convient. Et M. Xavier Latchi, Xavier Ratchi, je ne sais pas trop, vous nous avez dit il y a maintenant quelques secondes à peine que vous aviez fait usage de votre arme parce qu'il y avait un feu nourri et que vous étiez dans une situation de stress intense. Non, je pense qu'il n'a pas parlé de feu nourri. Je n'ai jamais parlé de feu nourri. Non. Il a parlé de feu nourri. Tout le monde était les armes pointées les uns sur les autres. On s'est pointé des armes qui nous pensions vraies au visage littéralement par ses braqueurs. Ils étaient trois. Et c'est avec un coup de pression psychologique que j'ai fait fuir ces malfrats. Vous êtes en train de me dire que là, on est sur une affaire où vous avez abattu une adolescente pour attraper des gens qui voulaient acheter une loue. Je m'engage à lui verser les 100 francs. Est-ce qu'on peut passer la parole à la Défense ? La Défense, est-ce que vous avez des questions ? Bien évidemment. Deux questions. Deux questions aujourd'hui. Les faits sont avérés. Le braquage est reconnu par mes clients. Aujourd'hui, nous nous interrogeons justement sur leur motivation. Je m'interroge notamment sur les motivations de Mme Marre. Mme Marre, quelles relations entretenez-vous avec M. Robin Lafosse ? Je suis éperdument amoureuse de lui et regardez ses yeux, comment on pourrait faire autrement ? C'est compliqué. Tout au long de cette affaire, Mme Marre fait preuve d'une passion brûlante pour M. Robin Lafosse. Passion qui l'a conduit malheureusement aujourd'hui à commettre cet acte, à le suivre dans cette... Vous pouvez vous formuler plutôt des questions ? Bien sûr, bien sûr. Justement, une autre question que j'adresserai cette fois à M. Lafosse. M. Lafosse, vos armes étaient-elles chargées ? Non. On rappelle qu'il s'agit de deux fusils à pompe et qu'aucune douille de gros calibre de fusil à pompe n'ont été retrouvée. Nos armes n'étaient absolument pas chargées. Nous ne voulions blesser personne mais il fallait avoir l'air menaçant. J'ai 19 ans et plein de boutons pour avoir l'air menaçant. Une arme à feu était nécessaire. Une question pour l'accusation. Était-ce une vraie arme ou était-ce une arme factice ? Une vraie arme non chargée ? C'était des véritables armes qui ont été fournies par un baron du trafic d'armes. On n'en parle plus tard. M. Lafosse, vous l'avez vu. M. Lafosse, comment est-ce que vous vous êtes procuré cette arme ? Je suis allé à Aubervilliers et j'ai juste demandé gentiment. Donc on peut ajouter à qui ? Vous êtes arrivé à la sortie du bus ? C'est Aubervilliers dans les années 90. Une ville fictive ? Non, je veux dire dans le présent. Rappelons que mon client M. Lafosse a collaboré avec les forces de police et avec la justice en donnant, en communiquant le nom et l'adresse du trafiquant d'armes où nous avons aujourd'hui les informations. Nous nous avons aussi à dire que M. Lafosse a fait une tentative de corruption active sur nous en proposant de prendre à charge la balle perdue sur la jeune adolescente en échange du fait que nous ne l'arrêtions pas. Non mais... J'ajoute... Non mais la pression psychologique était énorme ! J'ajoute également que M. Lafosse a, lors de son interrogatoire, révélé qu'il avait subtilisé de l'argent et qu'il avait... Mais c'est n'importe quoi, c'est dans ce qu'on appelle ! Laissez-le parler, s'il vous plaît. Voilà, qu'il avait évidemment camouflé dans ses vêtements. M. Lafosse a été fouillé pourtant par l'officier Anderson qui a dû passer à côté de ces trucs-là. Moi, j'ai trouvé ça pendant l'interrogatoire. M. le juge, j'ai été fouillé durant mon arrestation, ils n'ont rien trouvé sur moi ! Ils ont mal fouillé. Et dès qu'il y a eu un interrogatoire... Voilà. Donc, tous ces éléments tentent quand même à prouver que M. Lafosse, ici présent, n'est pas exactement le perdreau de trois jours qu'il prétend être. Bon, mais... Moi, il semble que... Ce que je vous propose, Anderson, c'est de passer à votre... À moins que vous avez une question ? Non, mais moi, les faits me paraissent assez établis. C'est-à-dire que nous avons l'essentiel des faits qui sont tout à fait admis par les deux prévenus. Je pense qu'on peut passer immédiatement au réquisitoire. Merci beaucoup. Anderson, je vous laisse faire le réquisitoire. Je rappelle qu'il y a un sondage en cours pour le troisième juge qui est sur Twitter. Condamnation, innocence, condamnation, peine lourde. Anderson, on vous écoute. Parle-de-terrequisition. Écoutez, contre ces deux personnes, est-ce qu'on juge aussi le dernier qui est à l'hôpital ? Oui. Ah oui, il faut que je me lève un. Oui, alors, tu peux faire une réquisition, tu peux dire... Tu peux établir les faits, tu peux dire... Attends. Tu peux dire, je propose telle peine pour telle personne, qu'on a pris sur le fait ces personnes en train de braquer une banque, qu'on a réussi à les arrêter, qu'elles nous ont pointées avec des armes, certes non chargées, mais comment étions-nous censés le savoir puisque c'était de vraies armes ? Et qu'ensuite, ils ont pris la fuite malgré l'arrestation qu'on a voulu faire. Nous demandons... La max. Oui, le maximum de la peine. Nous demandons... Je ne sais pas... Pour les trois personnes ? Non, pas pour les trois. Pas pour les trois. Nous demandons pour Robin, sachant qu'il nous a quand même communiqué qu'il a quand même donné l'adresse du trafiquant d'armes qui lui a donné les armes, nous demandons huit ans d'emprisonnement. Huit ans ferme ? Monsieur, calmez-vous. Sinon... Huit ans ferme ? Ah bah oui, huit ans ferme. Huit ans ferme. Huit ans ferme. Et... Pour Angéline, combien ? Et pour Angéline, qui manifestement s'est faite embrigader dans cette affaire, nous demandons deux ans de prison. Deux ans ferme ? Avec un suivi psychologique. Deux ans ferme ? Deux ans ferme. OK. Et pour tout ce temps qui est le conducteur et qui est actuellement à l'hôpital ? Et pour tout ce temps, nous demandons cinq ans puisqu'il a manifestement aidé à organiser quand même ce braquage. Très bien. Huit ans, deux ans, cinq ans. Maître Latent. Mesdames, messieurs, tout ce temps n'étant pas présent aujourd'hui, je pense qu'il serait bon peut-être de remettre son jugement sur un procès ultérieur. Aujourd'hui, intéressons-nous à Angéline et à Robin. Angéline, comme vous l'avez très fortement constaté, était sous une emprise amoureuse assez forte, une personne jeune. Nous demandons aujourd'hui effectivement un suivi psychologique mais la relax de ma cliente. Quant à Robin Lafosse, pour avoir coopéré, rappelons qu'il n'y a finalement pas eu de vol d'argent, il n'y a pas eu de coup de feu tiré de leur côté, il a admis avoir dérapé lors de ce braquage. Nous estimons la peine demandée par le parquet trop lourde et nous demandons cinq ans à sortie de trois ans de sursis. D'accord. Et pour le conducteur ? Pour le conducteur, nous demandons un procès équitable. Aujourd'hui, il n'est pas là, il n'a pas pu se défendre. Très bien. Robin, à titre exceptionnel, le temps que les gens votent, si vous le souhaitez, Robin et Angeline, vous avez un mot à dire pour votre défense. Vous pouvez aussi décider de ne rien dire, ce qui est souvent... Je reconnais évidemment avoir fait une tentative de braquage mais nous ne voulions blesser personne. Nous nous sommes retrouvés sous des coups de feu menaçants, courants pour notre vie et évitant les balles. C'est surréaliste ce qu'on est en train de vivre. Je suis une victime, je me suis fait limite tabasser par les policiers et l'argent que l'on m'accuse d'avoir volé a été vraisemblablement mis de façon totalement... Je ne sais pas, à l'insu de mon plein gré. C'est un scandale ! Angeline, vous avez quelque chose ? J'aurais une question pour l'accusation. Comment s'est déroulé le braquage ? Est-ce que c'était avec violence ? Est-ce qu'il y a eu des menaces ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été couchés au sol ? Il y a un homme qui a fait un AVC. Un infarctus. Un infarctus. Sur le coup de l'émotion mais je parle des prévenus. Les prévenus sont venus et ont déclaré que c'était un braquage et on demande à tout le monde de s'allonger et on menaçait les gens avec leur arme. Et ils étaient cagoulés et armés du coup et ils ont demandé par l'accusation. Angéline, un dernier mot ? Oui. Si on pouvait être enfermés ensemble, ce serait cool. Je ne sais pas si c'est possible. Le troisième juge s'est prononcé à 59% pour une condamnation légère. Quel est votre avis ? Écoutez, moi, après avoir entendu cette affaire, je pense qu'il faut la décomposer. Bon, la culpabilité ne fait absolument aucun doute. Les prévenus l'ont admis eux-mêmes. Donc, la peine devra être prononcée. J'aimerais qu'elle m'attirait l'attention de la Cour sur une circonstance tout à fait atténuante dont il faut prendre compte. C'est évidemment l'état de dépendance de ces deux prévenus à une drogue dure, une substance terriblement addictive qui est la Néo-Géo. Excellent. Il me semble que dans ces conditions, on peut en conclure à l'altération partielle du jugement. En ce qui me concerne, je serais donc pour une peine beaucoup plus légère que ne le demande Maître Latan qui semble être un avocat un peu étonnant sur ce coup-ci. Donc, je plaiderais pour, bon, voilà, six mois fermes et deux ans d'emprisonnement pour monsieur, un suivi psychologique pour le désintoxiquer quand même de cette drogue. Bien sûr. Juge Grenier, vous êtes d'accord ? Et j'aimerais ajouter tout de même, quand même, une enquête approfondie de l'IGPN pour ce braquage dont j'ai l'impression que tout n'a pas été totalement débrouillé et le mot de cobaye a été prononcé. Il me semble, en tout cas, être une question qui se pose. Alors, j'ai entendu la... Mais pour Robin, six mois fermes. Pour Angéline, pareil ? Oui, comme ça, ils pourront être emprisonnés tous les deux en sorte que ce sera très sympathique. Juge Grenier. Alors, je vais avoir une dernière question quand même avant de rendre mon jugement. C'est néo-géo cartouche. C'est une excellente question. C'est néo-géo cartouche. C'est néo-géo cartouche, bien sûr. D'où le braquage. Le confrère, Clément, c'est deux mises. D'où le braquage. Non, non, je comprends parfaitement. La meilleure version de Fatal Fury 2, je veux l'arcade perfect. Oui, mais vous avez raison, je l'ai vu à Télisateur 2 aussi. Bon, écoutez, je pense que je vais suivre mon collègue là-dessus, effectivement. Vous étiez clairement, clermiant sous l'influence de substances opiacées et puis, bon, finalement, j'ai l'impression que le danger réel dans cette affaire, ce n'était pas vraiment vous. On a fait une marée assez évidence. Outre un suivi, psychologique évident pour tous les deux. Mademoiselle Marre, donc, je vais me prononcer pour une peine de deux ans avec sursis, avec un suivi psychologique avec les 50 000 euros d'amende. Et M. Lafosse, avec un an ferme, avec trois ans avec sursis et 100 000 euros d'amende. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, J. Clément ? Oui, je peux suivre. Je trouve que c'est un peu cruel de les séparer. Je pense que ce serait presque plus clément. Ils seront séparés. Ils seront séparés, ça n'existe pas, les raisons mixtes. Non, mais on peut peut-être négocier ça peut faire une exception. C'est finalement une peine très légère pour un braquage, je trouve, personnellement. Merci, M. le juge. On n'a rien braqué. Oui, si vous avez pu... On n'a rien braqué. Merci beaucoup, Robin et Angéline d'avoir été présents. Merci, Ken et Bella. Merci. Alors, M. Lafosse, comptez votre deuxième point. C'est intéressant que vous vouliez creuser l'affaire parce que sans transition, notre cinquième affaire rappelle l'agent Xavier Xavier Haviracci à la barre. Est-ce que Maître Latant voulait vous entretenir à nouveau ? C'est une histoire, malheureusement, d'accident de voiture. Est-ce que... Maître Latant ? Maître Latant ? Oui. Voulez-vous vous entretenir avec Xavier ou on peut y aller direct ? On peut y aller, bien sûr. On peut y aller, bien sûr. Un créneau un peu compliqué, c'est ça ? Je vous laisse vous expliquer. Et la personne qui, malheureusement, a été touchée, Nanouchka, une grand-mère, est actuellement à l'hôpital. Ah. Messieurs les juges, rebonjour. Rebonjour. Avant de prendre la parole... Passer une bonne journée. Oui, c'est compliqué, cette affaire. Mais avant de prendre la parole, je tiens à signer que le premier versement de 5 francs a été effectué envers la première victime. Oui, donc, nous sommes toujours dans le cadre de ce maudit braquage de France qui est décidément qui est sans fin. Ça s'est mal passé, j'ai l'impression. Oui, alors, c'était... En fait, c'est notre arrivée. C'est notre arrivée sur les lieux du crime. Donc, nous sommes... J'ai une question. C'était avant ou après avoir buté l'adolescente ? Alors, elle est vivante. Et c'était avant. C'était avant. Le braquage, en fait, on nous a signalé sur la radio, la radio du véhicule, que le braquage avait lieu. Donc, étant pilote chevronné, j'ai tous mes badges, les chamois, tout ça. Donc, je suis intervenu, je suis arrivé très, très vite sur la grande avenue, gyrofart à fond, etc., etc. Enfin, normalement, on nous entendait venir à 300 mètres à la ronde. Et afin de nous placer pile poil devant la banque, j'ai effectué ce qu'on appelle, évidemment, un drift que je maîtrise à la perfection. J'ai tous les chamois, la ceinture jaune, voilà. Et hélas, dans cette manœuvre, je tiens à signer que les véhicules dont dispose la police d'arrière, ce sont un peu des Fuego, des Renault Fuego tunés. Ce sont des véhicules très peu révisés et c'est fort dommageable. Bref, en effectuant le drift, voilà-t-il pas que dans l'angle mort, il y avait une mère de famille qui passait par là. Et donc, l'accident, l'accident de l'angle mort dans l'urgence, pourtant, je ne comprends pas comment on pouvait se trouver à cet endroit-là vu qu'on nous entendait venir à 1000 kilomètres. Bref, percuté, bien entendu. Et heureusement, une fois de plus, l'agenda d'Arson était là pour prodiguer les premiers soins et vraisemblablement tirer cette personne d'affaires. J'ai une première question. Quel âge avait la victime ? Je crois que c'est 57 ans. Elle était bien majeure cette fois-ci. Nous voilà rassurés. Moi, j'ai plusieurs questions. Déjà, la première, est-ce que vous diriez, si Xavier Achi, que c'est dans votre carrière un nouvel échec critique ? Une fois de plus, je ne saurais l'expliquer car je suis réputé comme excellent conducteur et dans toutes les autres affaires qu'on a résolues, il n'y a pas eu d'accident. On peut peut-être résoudre cette affaire ensemble. Ma deuxième question est la suivante. Est-ce que vous étiez au moment des faits, comme vous l'avez déjà dit tout à l'heure, chargé ? Écoutez, moi, je connais très bien la législation de Daria. Je mets un point d'honneur à ne jamais être sous au service. Peut-être un ou deux gînotos qui sont passés par là. Il n'y en a jamais où ils mordent sur un des gînotos. Je passe tous les alcotests à chaque fois. Je vous propose d'écouter l'accusation. Enfin, l'accusation avec des guillemets. Oui, l'accusation. Avez-vous des vraies questions pertinentes ? Oui, oui, j'ai une question en vrai. Avez-vous l'habitude de faire des bavures comme celle-ci avec un trop grand stress parce que vous étiez chargé ? Non, mais pas du tout. Pas du tout. Moi, je vous dis, mais c'est une nuit. Il faut parler de cette soirée, cette nuit folle où toute la ville a été à feu et à sang. Nous avons bossé, je ne sais pas, 10-20 heures d'affilée à être sur des interventions musclées et autres situations délirantes. Donc, je m'en excuse, mais non, normalement, ça n'arrive pas. Je tiens à préciser quand même, étant moi-même dans le véhicule avec mes deux autres collègues, qu'effectivement, madame Nanouchka, arrivée par un angle qui n'était pas évident. Un angle plus que moi. Mais attendez, vous êtes le parquet, vous devez le charger. Non, mais nous relâtrons l'effet. C'est une utilité totale. D'ailleurs, j'ai une question. Elle a été percutée par l'avant ou par l'arrière du véhicule ? Oui. Là, c'était un petit peu le crazy raclette. Ça tournait dans tous les sens. Alors, l'avant, l'arrière, je ne sais plus. Les images sont floues. C'était l'arrière qu'elle a été percutée par l'avant. Oui, c'est ce qui me souhaitait aussi. Il n'y a rien de tête sur le capot. En fait, la Renault Shazam, on ne sait pas trop où est l'avant ou où est l'arrière. Il faut rappeler. Ça explique tout. Et comme nous sommes arrivés en drift, la trajectoire est de multivitonrielle. C'était la question que je gardais justement. Vous êtes arrivés en drift, d'accord ? Bien sûr. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, dans l'école de pilotage, on nous apprend que si en effet, il n'y a pas de véhicule en face et qu'on est en situation d'intervention d'urgence, il est prouvé que le drift fait gagner au moins huit dixièmes de seconde, ce qui, pour l'intervention, était capital. Un créneau, c'est long. Les véhicules sont grands. Ça fait beaucoup de manoeuvre. Alors, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que vous nous expliquez que la voiture arrive à toute allure, que vous êtes pressé, qu'il y a un braquage en cours, que pour gagner huit dixièmes de seconde, vous faites un drift et l'accusation nous explique qu'elle n'a pas vu comment était arrivée la victime. Donc, comment est-ce que cette victime a fait pour arriver plus vite qu'une voiture qui déboulait en drift sur les lieux ? Non, mais parce que la victime, la paix soit sur elle, bien sûr. Elle est encore en vie. Ne l'enterrez pas tout de suite. Elle est encore en vie. Parfait, c'est encore mieux. Non, mais la victime, en fait, je pense, se trouvait à peu près au milieu de la route, dans une zone sans aucun passage coûté. C'est arrivé ce qui est arrivé. Peut-être que la victime ne nous a pas entendu arriver. Vous voulez dire au milieu de la route, là où elle est la plus visible, donc ? Oui, mais alors, en fait, elle est visible quand on suit en fait une trajectoire rectiligne. Mais quand vous êtes déjà en drift, et qu'on était tous pointés sur la porte de la banque, forcément... Je me permets d'intervenir. C'est une ville ou un circuit de Mario Kart ? Je me permets d'intervenir. C'est l'autre bout de la rue. On arrive par la rue centrale, je vois tout, il n'y a personne sur la route à ce moment-là, et au moment où j'emploie sur le drift, et tout d'un coup, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Peut-être qu'elle s'est jetée tel un pingouin sur la banquise. Je ne comprends pas comment j'ai pu la percuter. La question, c'est de faire un drift ? Mais parce qu'on nous parle de coups de feu, de malasse, de braquage en cours. Écoutez, nous sommes pilotes, il était déjà très fat. Les gyrophares étaient à fond. Attendez, attendez, on parle de huit dixièmes de seconde, c'est ça ? De gagné, vous avez dit ? Non, mais pas que ça. Avec mon talent pour le drift, probablement un peu plus. Non, mais en fait... Attendez, je décède une incohérence. Nous sommes toujours dans l'affaire précédente, vous parlez de coups de feu, sauf que l'arme des prévenus n'était pas chargée. Est-ce qu'il n'y avait pas dit, oui, effectivement ? Alors... Moi, j'ai une question adressée au ministère public qui a un rôle assez flou dans cette affaire puisqu'on parle d'une femme qui, l'instant d'avant n'était pas présente, l'instant d'après était présente. Elle se serait donc jetée. Alors, a-t-on retrouvé une lettre ? Avait-elle des tendances suicidaires ? A-t-elle laissé une note de suicide quelque part qui pourrait expliquer les faits ? Non, on n'a retrouvé aucun... Non, non, c'est une piétonne. Est-ce que ce n'est pas elle finalement qu'on devrait plutôt interroger ? Je me demande. Peut-être que c'était pour faire jouer l'assurance. Voilà. C'est un pratique traconien. J'espère que... C'est pas un pratique traconien. C'est pas exclu. En Russie, ils font que ça, en Russie, je veux dire. J'espère que pour l'Esther, vous serez quand même plus durs. Non, mais je souhaite quand même rajouter juste un truc, c'est que le mouvement de drift permet en fait, avec l'application de la force centrifuge, d'ouvrir les portières. Ce qui fait que ça nous permet à nous, policiers en intervention, de sortir beaucoup plus rapidement du véhicule et d'être opérationnels. De gagner deux dixièmes de secondes supplémentaires. C'est parfois la défense entre la vie et la mort. Bien sûr. Est-ce que l'avocat de la défense, je ne suis pas sûr que vous ayez beaucoup de travail, mais... Je remercie encore une fois mes très chers collègues pour leur excellent exposé des faits. Aujourd'hui, je mettrai sur le devant de la scène plusieurs points. Le premier, quatre agents de la paix professionnels dans la même voiture qui ne voient pas cette pauvre dame sur la route, preuve que la situation, nous ne saurons jamais. Elle était là, ils ne l'ont pas vu. Plusieurs paires d'yeux qui regardent. Il y a doute. Le stress, une nouvelle fois, on arrive sur un braquage. Rappelons d'ailleurs que le drift permet en situation de braquage de faire barrage avec le véhicule. Des questions, pas des plaidoyers. Je rappelle quand même ce point très important, de faire barrage avec le véhicule en cas d'éventuel coup de feu pour se protéger derrière le véhicule. Certes, on gagne aussi un petit peu de temps, mais on protège aussi notre vie. La question. Autre question, avez-vous eu vent de révision effectuée sur les Renault, pardon, les Shazam de modèle 3 qui sont en réalité des voitures assez peu fiables, réputées dans le secteur ? Sont-elles révisées et vous garantissent-elles une totale sécurité pour vous et pour les autres ? Alors moi, je viens d'un petit commissariat de province à Claccio, donc je ne connais pas trop les protocoles de la grande ville, mais il est vrai que je n'ai pas vu de vignette de contrôle technique, donc je ne saurais assurer la pleine autonomie du véhicule. Très bien. Eh bien, on peut entendre le réquisitoire cruel du parquet. Et qu'est-ce qu'il demande comme peine ? Je veux le faire. Le parquet réclame pour cet accident de voiture un retrait de permis provisoire avec sursis. C'est honteux. Moi, je m'envers. Qu'est-ce que je fais sur la voiture ? Le parquet aimerait bien pouvoir interroger la victime Nanouchka et savoir ce que cette femme faisait et comment on l'a fait pour surgir de manière aussi presque préméditée, j'aurais dû dire. Il y a en ce moment un sondage qui a été lancé sur Twitter si vous voulez participer au jugement de cet accident. Maître Lattant, je vous écoute. Oui, oui, oui. Face à l'absence de preuves, un discours qui va dans le sens de mon client de la part du parquet également, nous demandons la relax de M. Xavier aujourd'hui qui, dans un déroulement malheureux de fait, a vécu une soirée à fois fort stressante et n'a fait, au final, que faire son devoir d'agent des forces de l'ordre. Très bien. Est-ce que nous avons l'avis du troisième juge ? Je l'entends. Alors, à 46%, faible majorité, parce qu'ils se sont déchirés, il est innocent selon le troisième juge. Quel est votre avis ? Moi, vous m'êtes très sympathique, Xavier. Merci. Vraiment, je vois que vous avez passé ce jour-là une mauvaise journée. Je considère qu'il y a un doute, effectivement, sur les intentions de la victime qui semble s'être jetée. Était-ce pour l'assurance, était-ce par pensée suicidaire sur une voiture qui arrivait en drive ? Je ne peux pas m'empêcher d'avoir entendu malgré tout et j'aurais souhaité ne pas l'entendre. Cette histoire quand même d'un agent chargé d'un lieu d'intervention. Chargé de la sécurité, bien sûr. Bien, tout à fait. Et de gin tonic. Vous l'avez évoqué vous-même. Je pense qu'on peut retenir une culpabilité pour blessure involontaire. Après, nous parlons d'un officier de police qui faisait son devoir courageusement, qui possède tous les chamois. Il me semble que une condamnation assortie d'une faible peine, on pourrait dire six mois de prison avec sursis et peut-être 100 euros d'amende pour la pauvre victime. Très bien. Et vous, juge Grenier ? Écoutez, les Français doivent pouvoir faire confiance en la justice. Parce que s'il n'y a pas de justice de la part de ses représentants de l'ordre, dans ce cas-là, il n'y a de la justice pour personne. C'est parfaitement vrai. C'est pour ça que, moi, de mon côté, je vais demander deux ans avec sursis et 10 000 euros d'amende envers Mme Nanouchka, du coup, qui est traversée en dehors des clous, de ce que j'ai compris. Et pour vous, un retrait de permis, du coup, vous l'avez bien mérité. Pas la voiture. Alors, on verra pour Nanouchka dans un premier temps. Donc, on est pour un retrait de permis et pour six mois, il faudrait que vous soyez d'accord, en gros. Oh, six mois, c'est long, hein. Non, mais c'est du sursis. C'est du sursis. Oui, c'est pour... Oui, mais ça se fait des papiers. C'est pour le symbole. Le tribunal et tout. C'est pour le symbole. Mais regardez cet homme, il n'enfreindra plus la loi. Il ne peut pas de moi. Il a besoin de la voiture pour travailler. Coupe la poire en deux. J'habite en province. Allez, trois. Et 200 euros d'amende. Allez, trois et 200 balles. Et un retrait de permis. Un retrait de permis, quand même, oui. Mais il n'a pas eu du sursis tout à l'heure ? Il n'a pas eu du sursis ? Non. OK, c'est dommage. Ça aurait été... En tout cas, voilà, vous, Xavier, vous avez beaucoup de chance. La clémence du parquet, vous partez avec... C'est ma voiture. Merci. Et c'est un point supplémentaire pour la défense latente. Merci. Notre prochaine... Alors, il va y avoir une réaction de la presse, quand même, suite à cette affaire tout à fait particulière et traitée de façon particulière. Mais juste avant, je voudrais savoir si dans l'affaire un petit peu nébuleuse, maître latente, l'affaire de vol, point d'interrogation, maître latente, est-ce que vous voulez vous entretenir avec votre prévenu, Joe Toon ? Nous sommes prêts. D'accord. Vous êtes prêts déjà ? Parfait. Avant d'appeler Joe Toon, on va laisser la parole à Jules Dequisse. Eh oui, on se devait d'être présents et de réagir à la presse ici puisque revoilà M. Xavier Xavier Ratchi devant la barre de ce tribunal d'Aria. Première fois relaxé. Vous l'avez suivi dans une autre affaire de blessures involontaires. C'était une balle perdue. Là, l'affaire était différente puisqu'il s'agissait d'un dérapage incontrôlé, une passante, encore une, percutée par une voiture dans le cadre d'une intervention de police, bien sûr. Elle se trouvait sur le trottoir. Alors, s'agissait-il d'un simple accident ou d'une faute commise par l'agent de police ? C'était toute la question. Le tribunal et les jurés ont en quelque sorte coupé la poire en deux puisque M. Xavier Xavier Ratchi, vous l'avez suivi, a écopé d'une suspension de permis de trois mois avec sursis. Mais tout de même, à retenir cette phrase prononcée par le juge Grenier, il s'est interrogé à voix haute tout à l'heure. A-t-on affaire à une bande de cow-boys au commissariat d'Aria West ? Et à cet égard, nous avons avec nous un témoignage, un témoin et un témoignage exclusif. Je vais vous demander de me rejoindre. Paoletto, bonsoir. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Regardez qu'on soit bien sur la caméra. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 28 ans, vous êtes professeur de yoga et vous avez déjà eu affaire à Xavier Xavier Ratchi. Oui, je l'ai vu sortir de la banque. J'ai vu quelqu'un tomber. Tomber, je n'ai pas compris. Après, je l'ai vu, il s'est avancé vers moi. Cet argument s'est arrêté. Il a pointé une arme vers moi. Pourquoi ? Il m'a fait sortir. Il m'a volé ma voiture. Il m'a volé ma voiture. C'est incroyable. Quelques mois après, vous avez l'air encore atteint par cet épisode. J'ai encore des bouffes. J'ai du mal à respirer. J'ai du mal. Je viens de le voir. Là, je n'en peux plus. Alors, voler votre voiture, c'était dans le cadre d'une réquisition pour poursuivre des braqueurs. Mais le problème, c'est que vous ne l'avez jamais retrouvé, votre véhicule. Où est ma voiture ? Où sont mes perruches ? Je veux voir mes perruches. Parce qu'en effet, il y avait deux perruches à bord. Totalement. Elles étaient dans la boîte à gants, j'avoue. réquisitionnées dans le cadre d'une opération de police. Je ne sais pas. Je ne les ai plus vues. Où sont-elles ? Merci beaucoup pour votre témoignage. Paul Oito, juste une réaction quand même à ce que vous avez pu entendre. Bande de cow-boys ou pas, vous vous sentez-vous protégé par votre police ? Rapprochez-vous. Quand vous voyez un énergumène se pointer vers vous et pointer une arme directement vers vous, franchement, on ne peut pas penser à autre chose qu'à des cow-boys. Et cette sanction prononcée par le tribunal, trois mois avec sursis de suspension de permis de conduire, Je ne sais pas quoi dire. Comment peut-on les laisser encore en liberté, ces gens-là ? C'est incroyable. Vos mots sont durs, bien plus durs en tout cas que la décision des jurés et du tribunal. D'autres affaires concernent ce commissariat d'Aria West. Vous verrez ce qu'il en est et si le jugement va vous satisfaire. On attend notamment après cette condamnation, une première relaxe puis cette petite condamnation pour Xavier Xavier Hacchi, un de ses collègues, l'Esther MacReynolds, qui est attendu à la barre dans diverses affaires. Cet officier est notamment accusé de vol et de corruption sur fond de relations sulfureuses, dirons-nous, avec le milieu mafieux d'Aria. On aura l'occasion d'y revenir plus tard dans la soirée. Merci, Jules Dequise. Effectivement, cette affaire sera peut-être le point d'orgue de la soirée. En attendant, alors pour une fois, une affaire nébuleuse. Vol, point d'interrogation. On va appeler Joe Toon à la barre s'il veut bien venir. Et donc, vous allez voir, le prévenu est particulier. On ne sait pas si le vol a eu lieu. L'affaire est compliquée, mais l'agent Anderson, persuadé de la culpabilité de Joe Toon, a fait un mandat d'arrêt. Le voici devant la barre pour vous expliquer sa situation. Bien, Joe Toon, nous avons pris connaissance des faits qui sont en effet nébuleux puisqu'il y a dans la déclaration des faits des substances illicites, un document retrouvé, une bosse sur le crâne, une plume noire et un mystérieux aigle noir. Est-ce que vous pourriez nous raconter ? Alors moi, je n'ai pas du tout tout ça. J'étais simplement en train de me balader et je vous explique rapidement. Je travaille sur les docs, je travaille au 3-5ème, déjà parce que je ne crois pas trop que le travail, ça apporte vraiment le bonheur. Donc voilà, je suis au 3-5ème, tout ça. Je fais des petites balades à l'occasion. Vous pouvez parler à peu près du micro, s'il vous plaît. Je fais des petites balades à l'occasion, voilà. Et simplement, j'ai juste croisé quelqu'un dans la rue, j'ai à peine eu le temps de voir son visage ou quoi que ce soit, je ne l'ai pas vraiment mémorisé et tout ce dont je me souviens, c'est que je me suis réveillé. J'ai manifestement été assommé, j'avais une blessure et c'est vraiment tout ce dont je me souviens. Ensuite, on m'a simplement retrouvé, on m'a demandé si le portefeuille qui était au sol était le mien. J'ai dit que c'était le mien parce que c'était le mien et à partir de là, écoutez, c'est très simple, les policiers ont repris le portefeuille, ils m'ont laissé partir puisque évidemment, je venais de me faire agresser. Simplement, deux jours plus tard, ils sont revenus me chercher à mon domicile comme quoi, le système vous rattrape toujours. J'ai deux questions factuelles assez simples, cher monsieur, est-ce que vous pourriez me rappeler votre nom ? Alors, il y en a qui disent Yotun, moi je dis Jotun, c'est comme Dja en fait, voilà. Ok. Est-ce que vous pourriez me rappeler le nom des documents qui étaient dans le portefeuille ? Enfin, plutôt, à quel nom les documents dans le portefeuille étaient-ils ? Ben, du coup, Jotun. Parce que moi, j'ai sur le dossier que les documents dans le portefeuille étaient au nom de Jean Breakmontane. C'est pas moi. Mais c'est votre portefeuille. Alors, en fait, on m'a expliqué un petit peu plus tard que, bon, vous comprenez bien que j'avais pris un coup sur la tête, les portefeuilles se ressemblaient énormément. Et quand on m'a interrogé, j'étais encore très choqué, j'ai simplement dit que c'était le mien. On m'a expliqué plus tard, manifestement, quand on est venu me chercher, que ce n'était pas le mien. Donc, ce que vous dites, c'est que les portefeuilles ont été échangés pendant que vous étiez assommé et que vous vous êtes réveillé avec un portefeuille qui était exactement comme le vôtre, mais qui, finalement, qui ressemblait énormément au mien. Et quand on m'a demandé, de manière réflexe, j'ai simplement dit oui, c'est le mien. D'accord, mais vous... Mais je n'ai pas récupéré le portefeuille. Quand vous... Ah, d'accord. Très bien. Je pense qu'on peut écouter... Demandez-vous des questions parquelles ? Monsieur Jotoun, déjà, où sont passées vos dreads de race tableau ? Est-ce que vous les auriez coupées pour ne pas être plus respectables ? Déjà, ça, c'est une bonne question type Babylone. J'aime beaucoup. Écoutez, je pense que ce n'est pas vraiment des... Mes croyances ne sont pas vraiment les sujets de cette audience. Je rappelle que 92% des races tableaux sont toujours accusées, tôt ou tard, d'activités illicites. C'est... Après, voilà. Je n'ai pas, je n'ai rien. Remenez au sujet, s'il vous plaît. Merci. Nous avons quand même discuté avec Monsieur Jotoun qui nous avoue avoir volé le portefeuille. Ah ! Je n'ai absolument jamais avoué avoir volé un portefeuille. C'est dans le rapport de la police. C'est dans le rapport, oui. Est-ce que vous avez signé ce rapport ? Ah oui, oui. Est-ce que ce rapport a été signé par le prévenu ? Non, mais ça, encore une fois, on le sent bien. C'est le système. Vous le sentez bien venir, là, quand même. Parce que moi, je ne suis pas dans votre système du tout, en fait. Ça peut être un peu votre délire, etc. Mais moi, Babylone, ce n'est pas mon délire du tout. Non, mais par contre, voler les portefeuilles de Babylone, ça l'est, magnifiquement. Je n'ai absolument pas volé, mais simplement, ce que j'ai accepté, effectivement, j'ai signé le fait que quand on m'a posé la question, j'ai dit que c'était mon... Donc, vous, on vous montre un papier et vous signez. Remarquez, c'est très Babylone, comme... On est quand même bien d'accord que je n'ai pas pris ce portefeuille. Je l'ai rendu. On n'est pas d'accord ? Enfin, c'est ce que j'ai dans le dossier, moi aussi. Et pourtant, Dieu sait que vous m'êtes très sympathique, mais l'individu avoue avoir volé le portefeuille de Jean Breckmontaine. Il me semble, après avoir confronté le fait que M. Breckmontaine était beaucoup plus âgé que vous, que le visage ne correspondait pas, au bout d'un moment, vous avez confié avoir volé le portefeuille. Moi, j'ai une question. Pour le ministère public, a-t-on retrouvé M. Breckmontaine pour lui demander ce qui s'était passé ? Non, l'affaire est en cours. L'affaire est en cours, mais vous allez voir qu'on a eu beaucoup d'affaires à traiter dernièrement et nous sommes en sous-effectifs. Vous voulez dire que la police de cette belle ville qui est à Ria n'est pas capable de retrouver un vieux monsieur de 85 ans ? Et l'on serait capable de donner plus de moyens. Et nous manquons de moyens. Vous avez 15 à faire à traiter ce soir. Ça, c'est bien vrai. Excusez-moi, est-ce que je peux me permettre une question ? Ben, c'est pas vraiment votre rôle, non ? Non, oui. Vous n'êtes pas là pour ça, en fait. D'accord. Donc, le monsieur là qui... Non, c'est à la défense de faire ça pour vous. D'accord. Très bien. Est-ce que le parquet a d'autres questions ? Oui, que faisiez-vous dans cette ruelle avant d'être inconscient ? Comme je le disais, je fais des promenades tout simplement quand je ne suis pas chez moi. Je ne travaille pas tout le temps. Je travaille sur les docks mais de temps en temps, j'aime bien mailler la tête. Je n'ai pas beaucoup de loisirs, je n'ai pas beaucoup d'argent et du coup, je profite de la ville tout simplement. Les parcs, tout ça. Dans les impasses, du coup ? Vous baladez dans les impasses ? Vous promenez entre des impasses et des portefeuilles par terre. C'est au parcours, quoi. Je ne me souvenais pas que cette rue était une impasse. Du coup, j'imagine que j'allais me découvrir dans quelques mètres que j'en étais une. Si je puis me permettre, bon, vous nous avez avoué être consommateurs de substances illicites, ce qui ne surprendra personne ici. Mais vous avez déclaré avoir perdu connaissance juste après avoir vu un aigle noir qui a poussé un grand cri. Donc j'aimerais savoir si on est plutôt sur du calabys ou de la méthamphétamine. Écoutez, je pense que vous avez constaté ma blessure. J'imagine qu'à partir du moment où on prend un grand coup sur la tête, on peut voir beaucoup de choses différentes. Je ne pense pas que c'est vraiment de lien direct. Donc oui, j'ai vu un aigle noir avant de perdre connaissance. De là, je ne suis pas médecin. Alors, peut-être écouter la Défense. Moi, j'aimerais que la Défense pose la question parce que je suis curieux de ce jeu. J'aimerais entendre votre question. Est-ce que vous pourriez donner votre question à la Défense, que la Défense pose la question au parquet, que le parquet réponde. Je crois que ça éclairerait tout le monde. J'aimerais savoir si la deuxième personne qui est à gauche, là, c'est la personne qu'on voit toujours à la télévision dans les affaires de Manuil. Voilà, la parole est à la Défense. Ça, nous ne poserons pas cette question aujourd'hui. Oui, monsieur. Touche l'utilité des autres cas. Voilà, bien sûr. Et pourtant, ce n'était pas vulgaire. J'aimerais apporter un point de précision. Cette histoire de substance aujourd'hui n'est pas l'objet de ce procès. Nous ne faisons pas le procès d'intention de mon client. Au sujet de l'aigle, rappelons qu'une preuve officielle a été retrouvée sur les lieux de l'affaire. Une plume noire de très grande taille juste à côté de monsieur Jotel. Des questions et pas des plaidoyers. Il me semble important de le préciser. Aujourd'hui, je vous pose une question. lorsque vous avez avoué avoir volé le portefeuille de monsieur Jean Bregmontagne, étiez-vous dans un état de stress et de confusion suite à votre blessure avérée à la tête ? Eh bien, suite à ma blessure avérée à la tête, mais également suite à... Voilà, je vous avoue que je ne suis pas extrêmement à l'aise en présence d'agents de... de Babylone, on peut le dire. Voilà, de Babylone. On est dans le temple de Babylone, ici. Et la... Voilà. C'est le genre de... le genre de choses qui peut arriver pour les gens comme moi qui sont en dehors du système. D'autres questions ? Nous avons donc un individu qui se réveille dans un état de confusion totale, interrogé, probablement... Juste un rappel à l'heure. Forcé, peut-être, par la police à avouer... à avouer... Peut-être, faut-il poser une question ? Je poserai une question. Vous êtes-vous senti, justement, oppressé par la police lors de leur interrogatoire ? Vous êtes-vous senti coupable plus que prévenu ? Absolument. Absolument, comme toute personne absolument pacifique en présence de... Voilà, certes, des personnes dépositaires de l'autorité, mais tout de même armée et tout de même avec une ligne de questions assez véhémente qui avait l'air aussi, voilà, de partir sur des interprétations liées à mon physique, à mes croyances, à beaucoup de choses. Nous tenons à rappeler au juge que nous sommes venus dans une optique de secourer une personne puisque c'est une témoin qui s'appelle Jeanne, une SDF qui était non loin de M. Jotoun qui nous expliquait qu'un homme était inconscient dans une impasse glauque donc nous avons évidemment accouru à son secours à la base avant de voir les dreads. Mais quand même... Vous prenez une émission, s'il vous plaît. Merci pour cette précision dont nous ne voyons pas trop le lien avec le sujet. Oui, parce que nous sommes accusés de malveillance un peu à peine à demi-vot. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas accusés donc vous n'allez pouvoir faire votre réquisition et je rappelle encore une fois que le troisième juge peut voter sur Twitter si vous les viewers. Vaut mieux ne pas dire que la sans-abri a été mise en garde à vue. Quoi ? Non. Alors, qui va s'exprimer pour le parquet ? Ah oui, très bien. Bon, écoutez, je crois que à l'affaire Claire, on a affaire à quelqu'un visiblement qui est consommateur de moult substances illicites, qui a des choix évidemment capillaires et musicaux discutables, mais ce n'est pas pour ça qu'il se trouve ici. Écoutez, il est difficile à dire, en effet, ce portefeuille n'était pas à lui, mais il a été victime d'agression. Il est possible que cet aigle noir qui l'a agressé soit en relation avec une affaire dont on parlera plus tard, bien entendu, le zoo, le zoo où plein d'animaux sauvages se sont échappés dans la ville, donc c'est probable. Après tout, moi je pense que pour cette affaire de vol dont on n'a pas encore retrouvé la victime, est-ce qu'on peut croire son histoire ? Je ne sais pas. Moi je tiens, moi je serais plutôt d'avis à, qu'est-ce que vous en pensez ? Juste un rappel à l'ordre quand même, du sursis ? Un rappel à la loi. Oui, une des intox un peu quand même. Un rappel à la loi, bien sûr, une cure de sensibilisation parce que le mec a l'air chargé comme jamais. Peut-être l'interdiction formelle d'écouter du ragamuffin ? Ça va nous retomber dessus. La défense ? La parole est à la défense. De notre côté, nous demandons une relax pour notre client qui aujourd'hui est une victime dans cette affaire, vraiment, il n'a apparemment rien à se reprocher. Nous assortirons même des dommages et intérêts pour pression psychologique subie au commissariat d'un montant de 3 000 francs. 3 000 francs. Alors, pendant que le troisième juge réagit, est-ce que vous avez un avis sur… Déjà, le parquet est plutôt clément, mais en plus, la défense va plus loin puisqu'elle demande à la société de rembourser, de donner 3 000 francs à ces personnes malmenées. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, la Cour se consulte depuis tout à l'heure. Je crois qu'on est assez proche d'un accord tous les deux. C'est-à-dire que, effectivement, dans les affaires telles qu'elles nous est parvenues, M. Jotoun, semble être coupable, en effet, de choix musicaux discutables et de consommation de drogue. En ce qui concerne l'affaire, nous avons une victime qui n'a pas été retrouvée alors qu'elle a 40 ans qu'elle est censée être regardée en train de regarder une émission de télé-réalité chez elle. Et la police ne l'a toujours pas trouvée. C'est un peu curieux. C'est une victime, quoi. Il nous manque des informations, il nous manque le témoignage de ce M. Jean-Bright Mouintain. En l'occurrence, la Cour ne peut que prononcer la relaxe. Le non-lieu. Est-ce que vous suivez l'avis de M. Latent pour 3 000 euros de dommages et intérêts ? 3 000 francs. Il va tout claquer en calamus. Le troisième juge s'est prononcé à 80 % pour l'innocence du prévenu. Oui, nous le suivons. Quant aux dommages et intérêts versés par la police qui, effectivement, semble avoir dans cette affaire fait preuve de pression psychologique, il faut le dire, je trouve que les doigts de maître Latent étaient convaincants. Je serais d'avis de prononcer cette peine à hauteur de 100 francs. Oui, c'est pas mal. 100 francs. Vous avez gagné 100 francs aujourd'hui, je trouve. Belle journée. Merci. Et c'est un point supplémentaire pour maître Latent. On est à 4 points pour 6 affaires, on va dire. 7, puisqu'il y a eu plusieurs condamnés. C'est un peu l'affaire de la soirée puisqu'on va appeler l'Esther MacRenolls à la barre. Est-ce que vous voulez... Est-ce que maître Latent veut s'entretenir avec l'Esther MacRenolls ? Très bien. Donc, on va avoir un premier entretien. Vous avez deux minutes. Vous pouvez prendre connaissance d'une affaire complexe. Il y a deux affaires dans l'affaire. Vous avez pris l'argent ? Tu prends l'argent ? La question, je ne sais pas trop. Sur tes points de... Aujourd'hui, sur vos points de finance, tu n'as jamais dit oui à la corruption. Tu as toujours été un individu très intègre. Tu utilises parfois des méthodes quelque peu... Oui. On n'a jamais dit en tout cas, tu n'as jamais qu'on avait pour le moment. Le comportement, effectivement, te permet de mieux comprendre ce qui te poursuit aujourd'hui. Et si on prend... Alors, elle est où la fin ? Elle est là. Non, c'est celle-ci. Toutes ces sommes-là, toi, tu affirmes qu'aujourd'hui, elles sont au commissariat. Je ne l'ai pas touché. Je ne l'ai pas touché. Le chèque... Je ne l'ai pas encaissé. On peut dire que le chèque encaissé sert à financer les informateurs puisqu'ils n'ont pas d'existence propre et reconnue. Exactement. On ne va pas faire de tickets de caisse. Oui. il y a malhonnêteté en tout cas. Tout à fait. Aujourd'hui, je pense qu'il faut y aller avec les 1000 francs qui nous ont proposé ceci. Non, non, non. On pourrait demander une promotion, effectivement. Oui, je pense. Et pour l'investissement. Donc, j'introduis l'affaire en deux mots et vous pouvez continuer à discuter en attendant. Donc, l'Estar McReynolds, c'est quelqu'un qui appartient à la police d'Aria. C'est quelqu'un qui a la retraite aujourd'hui. et lors des faits. Et c'était son dernier jour de travail. Et on le soupçonne d'avoir saisi de l'argent qui était sous séquestre. Donc, par exemple, dans les 200 000 francs dont on a parlé tout à l'heure, ils étaient censés être repartir, on va dire, au trésor public parce qu'ils avaient été volés, enfin, repris à des criminels. Et il y a plusieurs faits concordants montés dans des dossiers qui suggèreraient que peut-être l'officiel Ester aurait détourné une partie de cet argent pour sa retraite qui avait lieu le lendemain. Est-ce que c'est avéré ou pas ? Est-ce qu'il est coupable ou pas ? Ou est-ce que tout ceci est vrai mais a une justification ? Eh bien, ce sera à vous de le dire. Je vous laisse avec l'Ester. Agent MacRey-Nolls. Messieurs les juges. Nous avons un dossier littéralement long comme le bras face à nous. Nous n'allons pas énumérer les chefs d'accusation parce que... Parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ça serait intéressant pourtant pour resituer un peu le contexte. Il nous intéresse. Vous auriez prélevé 5 000 francs sur un butin abandonné, conservé un chèque sans ordre qui vous a été remis par un certain Gérard Larcher manifestement. vous auriez à de multiples reprises entretenu l'ambiguïté quand vous avez été soudoyé ou du moins des tentatives de soudoiement. Dimitri Trerne vous aurait proposé 100 000 francs. Vous n'auriez ni accepté ni refusé. Une juge, vous aurez une juge. Un marchand de sommeil notoire, M. Poulpiken, vous aurait proposé un immeuble d'une valeur d'un million et demi de francs. Vous n'auriez accepté ni refusé. Je vois que vous avez des relations avec la mafia. Un point sur lequel que je mentionne au passage mais nous reviendrons peut-être tout à l'heure un peu plus intensément dessus. Vous auriez menacé à demi-mot l'agent Anderson de mort. Alors, qui ne l'a pas fait ? Vous avez un collègue Icos dont le sort nous intéresse et je regrette qu'il ne soit pas traduit à la barre au même titre que M. McReynolds ici présent. C'est ça qui a déclaré votre ancien collègue Icos. L'agent McReynolds n'est pas un ripoux mais plutôt il arrondit les angles. Une belle métaphore. Et nous reparlerons ensuite de ce 1,472,510 francs que Icos, votre collègue, aurait proposé de partager au commissariat plutôt que de le saisir au profit de notre noble et belle ville d'Aria dont on rappelle que la police comme la justice ont cruellement besoin de moyens. Est-ce que vous avez des choses à dire pour votre défense ? Tout est faux. Tout. Absolument tout. Tout n'est que calomnie. En fait, moi, écoutez, je suis dans la police depuis des décennies. OK ? Mais ça ne nous intéresse pas. Votre avocat l'attend, fera votre éloge. Sachez simplement, monsieur le juge, que dans la rue, on est obligé parfois de se salir un petit peu pour arrêter plus sale que soi-même. Là, vous êtes roulé dans la boue littéralement. C'est malheureusement pas moi qui fait que la rue est la rue, monsieur le juge. Je ne suis qu'un agent au service de la cité. Vous niez avoir prélevé 5 000 francs sur le butin abandonné au crédit arrière ? Absolument. Vous niez avoir menacé de mort votre collègue ? En fait, je ne vois pas trop le rapport avec... C'est tout en même temps. C'est tout en même temps. On fait un package ? Écoutez, il n'est pas impossible que la collègue en question, mademoiselle Anderson, soit, de temps à autre, un petit peu outrancière, notamment à l'égard de ses anciens collègues. De la menacer de la tuer ? Alors, je me permets, en tant que l'IGPN, pourquoi cette menace est mise dans le dossier ? C'est qu'Anderson, on va dire choqué devant les détournements d'argent, a menacé de monter un dossier, ce qu'elle a fait, puisque vous l'avez entre les mains. Alors, qui menace qui ? Et cette menace, effectivement, a donné à une contre-menace. D'accord. Très bien. Qu'est-ce qu'une contre-menace, après tout ? Elle a menacé de faire appliquer la loi et vous avez dit non, je vais te tuer. Non. Elle a menacé de faire appliquer sa loi et moi, malheureusement, contrairement à mes deux autres collègues qui ont tendance à se coucher assez facilement, j'ai préféré garder l'indépendance qui me caractérise depuis le début de ma carrière. Donc, en fait, quand cette personne qui, d'ailleurs, je le précise, brandit les commissions rogatoires et les mandats d'arrêt comme si c'était des paquets de bonbons, j'étais un petit peu un petit peu sceptique quant à l'application et la concrète application de la loi faite par cette personne ici présente aujourd'hui que vous pourrez interroger, bien sûr, si vous le souhaitez, bien sûr, parce qu'elle est à votre disposition. L'agent MacRey-Nolls ayant nié la totalité des chefs d'accusation retenus contre lui, nous pouvons peut-être demander immédiatement à Mme Anderson qui va, bien sûr, faire ça de manière parfaitement ce qu'elle pense de ce dossier. Voilà. Absolument. Vous pouvez venir témoigner Mme Anderson, si vous le plaît. Vous êtes nommé comme témoin dans cette affaire. Bien sûr, bien sûr. Qui va faire le rôle du broker, là ? C'est vous ? On va nous faire avec M. Rourachi. C'est une collaboration. Mme Anderson, agent Anderson, quels sont les faits et quelles preuves avez-vous ? Eh bien, écoutez, du coup, le dossier, vous l'avez entre les mains. Moi, quand j'ai débarqué dans ce commissariat, j'avais eu vent d'une attitude, effectivement, de cow-boy, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'un policier qui aurait peut-être des relations approfondies avec la mafia. Donc, mon but sous-jacent était aussi d'enquêter sur cette personne. Sous-jacent. Vous êtes prêts de ne pas interrompre la témoin, merci. Pardon. Et, du coup, vous avez le dossier entre les mains de toutes les preuves que j'ai réussi à réunir de tous les moments où M. Macrenols a détourné de l'argent. Donc, vous avez tout. Il y a les 450 000 francs des valises de Mme Sorel. Il y a les 1 million de francs du coffre de Bachar Yaga. Il y a 17 000 francs de la chemise de Dimitri à la foirefouille. Il y a 5 000 francs du braquage au crédit arial qu'il a fait porter à M. Robin, alors que c'était lui, du coup, puisqu'il était le seul à l'avoir fouillé. Moi, je l'ai fouillé juste avant. Je peux vous assurer que j'avais très bien fouillé Robin. Oui, bien sûr. Lester Macrenols l'a fouillé juste après moi et a ajouté, du coup, les 5 000 francs dans sa poche. Vous n'aviez pas trouvé, effectivement. Oui. Vous avez essayé de ne pas interrompre la témoin. Pardon. Mes collègues ici présents ont été témoins également des menaces de mort que M. Reynolds a proféré à mon encontre pour la seule raison que je ne l'ai pas lâchée et qu'effectivement, j'ai relevé tous ces manquements à la loi parce que la loi est la même pour tout le monde. Sauf vous. Bien sûr. Et je pense que, du coup, mes collègues ici peuvent aussi attester de son comportement et de ses menaces de mort. Je trouve que pour un officier bientôt à la retraite, enfin, à l'aube de sa retraite, ce n'est pas un comportement digne d'un représentant de la loi. Donc, voilà, je le charge aujourd'hui. La parole est à l'accusation. Alors, j'ai une question de précision avant pour vous, agent Anderson, parce que vous nous avez énuméré des sommes dont les montants font tourner la tête, 450 000 francs des valises de Mme Sorel, un million de francs du coffre de Machaya Gab. Dans le dossier que vous mentionnez à plusieurs reprises, il est précisé que ces fortes sommes d'argent ont été mises sous ces caisses et que c'est ensuite non pas M. McReynolds, mais un certain ICOS, dont à nouveau, je m'étonne qu'il ne soit pas présent à la barre, qui aurait proposé que ces sommes soient partagées. Je vois même que le commissaire fibre-tigre, dont je m'étonne qu'il ne soit pas non plus à la barre, aurait approuvé ces pratiques atypiques. Et donc, je m'étonne, pourquoi menez-vous cette croisade personnelle, semble-t-il, contre M. McReynolds, alors que bien d'autres semblent mis en cause dans cette affaire ? Alors, je suis étonnée, M. le juge, que vous parliez de croisade personnelle, parce que ce n'est pas du tout une croisade personnelle, c'est juste la loi que je veux faire respecter. Effectivement, le commissaire fibre-tigre et ICOS, j'ai été horrifiée d'apprendre qu'il nous proposait à la fin des missions de partager entre nous toutes les sommes et je cite, ça se fait dans la police. Donc, je ne savais pas, dans le commissariat d'où je viens, ce n'est pas des choses qui se font. Ce n'est pas de l'argent qui appartient aux policiers et ce n'est pas à eux de décider de le partager entre eux. Je ne vois pas ce que je peux rajouter de plus. Oserais-je remarquer que si la cour était un peu malicieuse, elle appellerait à la barre le commissaire fibre-tigre ? C'est vrai. Alors, on pourrait, mais aujourd'hui, c'est Reynolds. Mais tout le monde devrait être jugé un par un. J'aimerais bien entendre la réquisition des procureurs. Alors, en fait, on est encore en question, j'aimerais bien entendre les procureurs, je veux dire. Vous avez des questions ? Je n'ai pas vraiment de questions, mais étant en stagiaire... Avec tout ça, vous n'avez pas de questions ? Alors, j'ai plutôt des confirmations, puisque étant en stage d'observation pour quelques jours au commissariat derrière Ouest et venant de ma chère province du Québec, j'ai également pu constater tous les manquements qui m'ont énormément choqué par rapport à la déontologie dont nous faisons preuve au Québec, notamment, de M. Reynolds et j'appuie les propos de Mme Anderson, dont les menaces et les manipulations. Et effectivement, je suis assez horrifié de me rendre compte que, finalement, est-ce qu'on accuse M. Reynolds ou est-ce qu'on accuse un système, puisque ça ressemblait quand même plutôt à un système ? Ce n'est pas le réquisitoire, c'est les questions. C'est un témoignage. Je n'ai pas de questions et j'ai des confirmations, en tout cas, pour les témoignages de Mme Reynolds. Est-ce qu'on peut entendre l'avis et l'agent Xavier Latchi ? Est-ce que je peux ajouter une chose à propos de ce que juste M. de Saint-Lec a dit ? Je m'interrogeais quant à la sincérité du cadeau que M. de Saint-Lec m'a fait, à savoir une perruche qu'il m'a offerte sans que je ne lui demande rien en guise de cadeau de départ à la retraite. Je le vois maintenant parler de probité et je trouve ça cocasse, pour le moins. Pour trouver une perruche un cadeau tout à fait adapté d'un agent qui part à la retraite et qui va avoir besoin de compagnie. C'est vrai que c'est très mignon une perruche. C'est tout à fait sympathique. M. Xavier Latchi, est-ce qu'on peut avoir votre témoignage avant peut-être d'entendre une question sur tout ce qui a été dit jusqu'à présent ? Est-ce que tu as une question ? Au niveau des questions, je crois qu'on a un petit peu énuméré toutes les sordides affaires où les stars semblent se trouver. Donc ensuite, moi, je ne travaille pas à rire directement. Je viens de commissaire de Claccio, commissaire beaucoup plus calme. Mais oui, il devrait y avoir beaucoup plus de personnes présentes à la barre que cet homme vu qu'a priori, on a l'air d'avoir affaire à une corruption généralisée. Je pense que c'est une question de la défense. Est-ce que je peux juste rajouter un dernier point avant que la défense me prête le terme de cow-boy ? Je rappelle que je n'ai tiré absolument aucun coup de feu contrairement à des pilotes émérites, tireurs d'élite, n'est-ce pas ici présents ? Et qui ont été condamnés pour ces mêmes faits ? Maître Latent, il me semble que... Moi, j'ajouterais que les cow-boys, en général, ils sont plutôt du bon côté de la loi. Là, vous, visiblement, c'est... Une bonne remarque. Maître Latent, vous avez du travail. Je me permets de préciser ce point. Aujourd'hui, nous sommes face à un dossier où le parquet a peu de questions, car finalement, est-ce vraiment un dossier ? Aujourd'hui, nous sommes sur des on-dit, on-dit que Lester a détourné... Des questions, pas des plaidoyers. Sans les francs. On-dit que Lester fricote avec la mafia. Aujourd'hui, il n'y a aucune preuve là-dessus. Lester est un agent chevronné, un vieux briscard qui travaille probablement avec des méthodes d'un autre temps. Il n'a jamais été... Avez-vous déjà été mis en examen, accusé ? Absolument pas. De quelconque détournement d'argent. Avant la cabale de l'agent Anderson, ma carrière était... Je vois, on va faire ça dans l'ordre parce que de toute façon, il y avait plein de choses. Je vois que vous avez prélevé 5 000 francs sur un butin abandonné par les braqueurs du crédit Ariel qu'on a déjà vu apparemment. C'est faux. C'est faux. Les imprints se trouvent sur les billets. Oui, c'est normal. On a ramassé cet argent. Prélèvement que mon client a utilisé dans la foulée pour un interrogatoire, justement, pour... tenter de prouver la culpabilité des braqueurs. Vous voulez dire qu'il a absolument pas récupéré lui-même ? Utiliser cet argent pour planter des preuves dans la poche d'un suspect. Cet argent était un levier de plus. Non, c'est pas exactement le... Un levier de plus. Non, 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 non. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes avocat de la défense ? Non, 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 non. Vous faites un remarquable procureur. Excusez-moi d'avoir mal interprété... Non, non, il a utilisé cet argent de manière consciente qu'il n'a pas, bien sûr, caché, ne serait dans la poche ou de manière totalement, à leur insu. Mais il a utilisé pourquoi, alors ? C'était un levier psychologique. C'était un levier psychologique. Utilisé de quelle manière ? Je pose la question directement. Oui, c'est vraiment priant. Faites bien. Il vous expliquera. Oui, non, c'était un levier psychologique que j'ai utilisé de manière psychologique. Tout à fait. Afin de faire porter le poids de la culpabilité sur M. Robin Laffos, qui, vous l'avez vu vous-même tout à l'heure, ne semblait pas très conscient de la gravité de ses actes. Nous sommes d'accord que votre phrase ne contenait aucun lien logique entre ces différentes propositions. Alors, je ne suis pas d'accord. Après, malheureusement, je ne peux affirmer ou infirmer le fait que vous êtes dur à la détente. En vertu, M. Reynolds, de quel article du Code de procédure pénale avez-vous utilisé ces moyens de pression psychologique mettant en scène de l'argent que vous avez utilisé à un précédent butin ? Rappelons aussi, c'est important, que ces 5 000 francs ont été le déclencheur de la révélation du nom du trafiquant d'armes. Sans ces 5 000 francs, le trafiquant d'armes qui avait fourni les deux fusils à pompe du braquage de la Banque d'Aria n'aurait probablement jamais été identifié. L'argent a été récupéré derrière. Nous sommes face à une méthode, je le conçois, à la limite. Mais, encore une fois, est-elle condamnable ? C'est une autre question. Est-ce du détournement d'argent ? L'argent a été rendu. Car en termes de droit, la révélation que vous nous faites, qui est d'intérêt pour la Cour, mais est un problème également pour l'ordre public, parce que nous sommes dans une situation juridique de « fruit of the poisonous tree ». Et donc, les preuves obtenues ultérieurement l'ont été en se fondant sur une procédure qui elle-même était illégale. Les preuves ne peuvent donc être retenues. Je crois, maître Latan, que vous venez involontairement de faire acquitter un trafiquant d'armes. Poursuivons. Vous avouez donc que ces 5 000 francs ont été utilisés de manière détournée, ont été prélevés sur un butin. Il me semble que c'est une admission de culpabilité pour l'un des chefs d'accusation. Écoutez, je fais ce métier depuis très longtemps. Vous l'avez dit, vous l'avez entendu. Je connais un peu tout le monde dans la ville d'Aria, aussi bien du bon que du mauvais côté de la loi. Et je sais pertinemment qu'un trafic d'armes a lieu au su et au vu de pas mal de notables dans cette ville. J'ai pris sur moi, j'ai pris sur moi, j'ai pris sur ma probité légendaire pour éventuellement réussir à faire avouer un malfrat, parce que c'était un malfrat, je le rappelle, ou est-ce qu'il avait pu se procurer les fusils à pompe qu'il a utilisés pour son braquage, dans le but, effectivement, et là je vous demande de voir l'image un peu plus grande que simplement des petites affaires isolées, dans le but de confondre un trafiquant d'armes internationales qui agissait tranquillement dans la ville. Au fond, je vais vous permettre. Si vous me permettez, il pourra s'exprimer ensuite, mais on peut aller au réquisitoire si ça vous dérange. J'ai quand même une dernière question. Vas-y, dernière question. Une dernière question pour madame, parce que je vois que, eh bien, j'ai les sommes, par exemple, si je prends la somme de 5 000 francs du braquage du crédit arial, je vois que cette somme a ensuite été mise sous séquestre, et quand je regarde à peu près toutes les sommes, toutes les sommes, il n'y a pas d'argent qui a l'air d'être perdu en cours de route, donc finalement toutes les sommes sont mises sous séquestre ? Toutes les sommes sont mises sous séquestre, je me permets d'intervenir, tout à fait, sont gérées par le commissariat, et vous l'avez dit, le commissaire Fibre-Tigre aurait été d'une grande... Pas toutes les sommes, si je puis me permettre. Alors, on pourra en parler, puisque c'est le moment, si vous voulez, de faire votre réquisitoire. L'un d'entre vous prend la parole. Il y a un conflit d'intérêt du greffier slash commissaire qui fait de l'empêcher le... Non, 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 le commissaire Fibre-Tigre est solidaire de l'Esta-Macrénol, si il est condamné, il partira. Alors, une fois de plus, les chers viewers, vous allez pouvoir voter sur Twitter avec le lien qui est dans le chat, c'est un vote important, même si ce n'est pas la dernière affaire. Donc, est-il coupable, coupable de peine ou innocent ? On va avoir le réquisitoire et la peine que vous allez demander, la défense, et également, l'Esta, vous allez pouvoir avoir le dernier mot si vous souhaitez dire quelque chose en soi. À vous. Très bien. Afin de vous présenter ce personnage, ce collègue, je vais vous raconter l'histoire, l'histoire d'un vieux monsieur qui s'appelle Gérard Larcher et qui allait poser un pauvre chèque de 1 000 francs à la banque. Donc, ce vieil homme allait déposer ce chèque de 1 000 francs à la banque quand cet homme, l'Esta Macrénol lui propose de l'aider à faire cette démarche pénible. Le chèque, en plus, avait l'avantage de ne pas avoir d'ordre. Donc, c'était un chèque sans ordre. Ce chèque est répliqué par Lester qui, plus tard, donc, va l'utiliser sur un suspect pour essayer de lui soutirer des informations ainsi qu'une grosse somme d'argent, en sachant que ce suspect, en l'occurrence, avait donné les infos plus tard, bien après cet épisode, une fois que son avocat était parti et nous avait justement vendu le nom de Dimitri, le dealer d'armes. Ce chèque sera plus tard converti en argent liquide au casino pour être récupéré par cet agent. Donc, moi, écoutez, je ne viens pas d'Aria, mais je l'ai vu serrer les mains de tous les mafieux, rentrer dans tous les back-room les plus bizarres. Et voilà, enfin, je pense que... – Sans jamais renverser ou attenter à l'avis de Kik Soskoi, je tiens à le préciser. – Je suis le premier des OEC accidents, mais je les ai reconnus. Et on l'a vu, enfin, dès qu'il y avait une transaction bizarre à effectuer sur des sommes qui allaient de 1 000 francs à 1 million, il est toujours là, toujours présent. Je dois avouer que c'est quand même assez étrange et il fait en plus partie d'un système comme prouvé par les interactions finales avec Kik Sos et le commissaire Fibre-Tigre où, visiblement, c'est un mal qui étrille ce commissariat depuis des décennies où il a absolument monnaie courante de partager l'argent récupéré en sous-cellé. – Ah bon ? – Donc... – Vous avez des preuves de ça, cher... – Il n'y a aucune preuve. – Il y a des empreintes. Les empreintes sur les billets, les empreintes sur le chèque, le chèque a été encaissé. – Est-ce qu'on a détecté des mouvements de fonds sur le compte de M. Reynolds ? – Il n'a pas eu le temps puisque nous en avons empêché. – Tout est en l'usure. – Vous avez tout mis sous cellé. – Il y a des procédures sur la prise des empreintes qui, selon plusieurs déclarations, s'était très mal passé. – En votre temps et heure, est-ce qu'on peut avoir ce que vous demandez comme peine pour l'Esther ? – Parce que... C'est la peine maximale, ça. Enfin, pour le vol, en tout cas. Ensuite, les vols, il y en a eu 40 000. – 40 000. Vrai chiffre. – Je ne sais pas. Moi, j'en ai eu 5 en 24 heures. – Alors, je vais même voir... – C'est-à-dire le nombre de gin tonic que vous consommez en une demi-heure, monsieur... – Écoutez, moi, si je veux voir 4 vols en 24 heures, je me pose des questions sur le reste de la carrière. Nous demandons la peine maximale pour un vol, ce qui est plutôt un package sympathique. 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. – 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Maître Latent. – Une peine, ma foi, disproportionnée. Nous demandons de notre côté un simple rappel à l'ordre pour notre client, assorti d'une médaille, médaille d'honneur pour service rendu à Aria. Un homme qui a dédié sa vie, son existante, quitte à parfois utiliser des moyens dont il n'a jamais été mis en cause pour arriver à ses fins. Et nous demandons aussi une promotion rétrocédée à un grade supérieur dont je laisserai les autorités définir le cadre. – Mais il y a un argument derrière ça ou pas ? – Cet homme est un héros. Cet homme a aidé la ville. On l'accuse de fricoter avec la mafia. C'était pour mieux la détruire de l'intérieur. – Il n'a pas résolu une seule affaire de sa carrière. Il était réputé pour ça jusqu'à son dernier jour. – Lester, est-ce que vous avez un dernier mot ? Et personne ne parlera après vous. – Euh… – Oui, de rien dire. – Exercer le métier de policier dans une ville aussi vaste et complexe que celle d'Aria demande parfois effectivement de se retrousser les manches et d'aller au turban. et de la même manière qu'on n'a jamais vu aucun technicien de surface en voirie revenir propre après sa journée de travail, je suis moi-même obligé de m'éclabousser de temps en temps pour que mes concitoyens puissent dormir sur leurs deux oreilles. Uniquement, évidemment, quand nous n'avons pas des cow-boys avec des voitures qui font des drifts et des armes qui tirent dans les portes à tambour qui viennent… – Je me permettrais de dire que les techniciens en voirie, en l'occurrence, ils se contemplent de ramasser les poubelles, ils ne sortent pas dedans pour lécher les parois. – Alors, je ne l'ai pas dit non plus. Je pense que là, c'est vous qui allez un petit peu vite en besogne, monsieur le président. – Est-ce que c'est la fin de votre discours ? – Oui. – Merci Lester. – Merci à vous. – Donc les juges, vous allez délibérer. Dès que j'ai la réponse du troisième juge, je vous entierai en compte. – On s'en donne que j'ai totalement confiance en la justice. – Alors, de notre côté, la Cour s'est entretenue, on s'est entretenue un petit peu ensemble. Nous partons sur un an. – Alors, absolument. Déjà, on peut, chers collègues, on peut résumer cette affaire, qui était évidemment l'affaire clé de ce soir, et on voit que c'est tout un système qui est mis en cause. Moi, assez étonné, parce que ce que j'ai entendu des témoignages, c'est un agent de police qui fait son travail. Quand vous dites, cher monsieur, qu'il connaît toutes les backrooms et par leur prénom, tous les membres de la mafia, mais encore heureux, voilà, un homme qui connaît sa ville, qui sait où chercher quand il s'agit d'aller trouver... Mais bravo pour votre travail, vraiment. Alors oui, bon, il y a ces menaces de mort, mais qui n'a pas menacé de mort sous l'effet d'un mauvais tempérament ? On a de toute évidence face à nous un homme qui est sûr de la bougonnerie, sûr de la bougonnerie... – Il est bougon. – Assumé, il est bougon. – Mais bon, qui ne le serait pas après une telle nuit ? Il y a une nuit où tout le monde... – Il est bougon. – Voilà. – On sort d'une nuit où une adolescente de 14 ans est envoyée à l'hôpital. Bon, voilà, c'est compliqué. Un homme étrange avec une bosse sur la tête, une plume, on ne comprend pas trop. Bon, voilà, qui ne serait pas un peu énervé ? Bon, donc, moi, ce que je retiens finalement, en effet, c'est un homme qui fait son travail en franchissant quelques lignes, qui ne le fait pas, après tout, que la personne parfaite vous jette la pierre. Je pense que vous êtes assez tranquille là-dessus, M. McReynolds. Donc, voilà, je vous laisse... – Alors, attendez, à la fin de ce discours, vous retenez quoi ? La relaxe ? – Alors, nous, non. – Non, il y a des lignes qui ont été franchies. – Il y a quand même des lignes qui ont été franchies. – Parce que là, j'ai le troisième juge qui a 45% peine lourde, 45% innocence. On ne sait pas encore, ils n'ont pas encore tranché. – Écoutez, comme il a été établi, c'est plus la faute d'un système que d'un homme. – C'est bon. – Donc, pour l'homme, la Cour propose un an d'emprisonnement avec sursis. En revanche, la Cour demande également, la Cour ordonne, une enquête approfondie du commissariat d'arrière-ouest pour laver et pour voir tout ce qui se passe à l'intérieur histoire de ne voir, histoire de s'assurer qu'il n'y ait pas plus de saleté qui traîne derrière les placards. – Et nous aimerions avoir devant notre bar les dénommés Icos et Fibre Tigre qui semblent avoir dans cette affaire un rôle plus important que ce pauvre Mac Reynolds qui, après tout, voulait faire son travail. – Ça arrivera tôt ou tard. Comme vous êtes en parfaite harmonie, le chat est complètement partagé, les viewers, entre Innocence et Peine Lourde, 46-46 maintenant, donc vraiment, il n'a pas réussi à trancher, vous avez tranché et donc on retient une peine, vous avez demandé 5 ans, j'ai demandé la relaxe et une médaille, c'était un petit peu quand même excessif. On donne un point à Maître Latent pour simplement un an sur 6, donc c'est quand même très faible par rapport aux faits retenus. Félicitations. Il reste une dernière affaire. – Ah si. – Oui, on va retrouver Jules Dequisse dans quelques secondes, mais en attendant, est-ce que Maître Latent vous voulez vous entretenir avec Jane Mangy pour une affaire d'agression ? – Bien évidemment. – Donc Jane Mangy est appelé pour s'entretenir avec Maître Latent, vous aurez la fin de l'entretien avec Maître Latent, mais tout de suite, je vais la passer à la parole à Jules Dequisse. Le commissariat d'Aria-Ouest est-il un tripot de ripoux ? C'est la question qui se posait avec cette affaire Lester-McReynolds, un ensemble d'accusations de vol, de détournement, de compromissions avec le milieu mafia d'Aria qui visait cet agent du commissariat de police. Dans la rue, on doit parfois savoir se salir pour arrêter plus sale que soi. Voilà ce qu'a fait valoir à la barre l'agent McReynolds qui a néanmoins tout nié en bloc face aux accusations. Mais c'est globalement tout un système qui était mis en cause, pointé du doigt, des liens d'intérêt donc avec le milieu mafieux, des policiers qui se servent dans la caisse. Et on parle là d'un million cinq cent mille francs qu'il s'agissait de répartir entre les agents et surtout une loi du silence, également celle qui devait baillonner une lumière dans ce commissariat bien sombre, l'agent Sidney Anderson, une jeune officier tout à fait exemplaire celle par qui le scandale est arrivé. Alors, le tribunal a jugé l'agent Lester McReynolds coupable. Il est condamné à un an d'emprisonnement avec sursis. Il y a eu ce jugement clément. Mais qu'en est-il du système qui était pointé du doigt ? La justice a-t-elle vraiment fait son travail ? Une enquête a été demandée également par le tribunal sur ce commissariat d'Aria-Ouest. Et le juge, Clémovitch, il faut le noter, a noté que tout le monde n'avait peut-être pas été jugé. Tous les prévenus n'étaient peut-être pas à la marre sont remontés jusqu'au sommet de l'État, jusqu'au sommet de cette principauté. Il a notamment, il a notamment, je veux savoir que je suis un peu pressurisé, menacé, vous voulez vous exprimer là-bas ? Alors que le juge Clémovitch, je le disais, a notamment souligné l'absence du commissaire fibre-tigre qui a, semble-t-il, laissé beaucoup de choses passer dans ce commissariat. Merci beaucoup Jules Dequise et merci d'avoir été présent lors de cette émission. On approche, alors je suis désolé pour un petit message pour Xavier D qui s'occupe de nos sondages parce que c'était le prochain, à chaque fois je l'invite à devenir témoin, à chaque fois on n'a pas le temps pour lui parce que c'est la dernière affaire de ce soir. C'est une affaire qui a été préparée pendant le petit reportage de Jules Dequise par Maître Latent et le prévenu qui s'appelle Jane Mangy, malgré son nom c'est J-E-N c'est un homme et en fait en deux mots Jane Mangy a frappé l'agent Guy Saint-Lec et c'est pour ça qu'il comparait devant vous aujourd'hui. Frappé, frappé, de grands mots. Monsieur Mangy, je pense que c'est une affaire assez simple. Vous reconnaissez les faits ? Je reconnais les faits mais il y a beaucoup de choses à dire. Allez-y, dites-les. Vous avez le dossier, vous savez dans quoi je travaille, Docker toute la journée, tous les jours, des journées monotones. Je noie un peu les soirées dans l'alcool avec mes amis au bar et il se trouve que C'est vraiment on tape un flic le soir. Ouais, alors on va revenir là-dessus mais je ne savais pas que c'était un policier. Est-ce que vraiment ça change beaucoup de choses ? Oh, ça change quelques petits détails, vous le verrez. J'étais simplement en train de me soulager après une petite soirée d'alcool avec des amis dans l'impasse derrière le bar de Saint-Clair. Vous soulagez ? Précisez, vous soulagez. Eh bien, je me soulageais la vessie pour être honnête avec vous. Vous n'y voyez pas de malice. Et puis tout simplement, tout à coup, un pauvre type vient me voir et commence à un peu m'invectiver sur ma façon de m'habiller, mon odeur. Évidemment, je suis docker donc je sens un peu le poisson. Je lui ai dit d'un peu se décaler parce que ça allait vite monter dans les tons étant donné que je passais une seule journée. Puis le coup est parti puisqu'il n'a pas voulu s'arrêter. Je n'avais aucune raison de savoir que c'était un policier. Il était habillé en civil. Voilà. Très bien. Donc, si vous avez des questions par rapport à la personne qui a été frappée, c'est Guy Saint-Lake qui est ici. Sinon, le parquet peut poser ses questions. Est-ce qu'on peut appeler le pauvre type à la base ? Oh oui, moi j'aimerais entendre le témoignage de la victime, Guy de Saint-Lake. Guy de Saint-Lake, il a été fait état d'un comportement agressif de votre part. Est-ce que vous confirmez ? Alors, je réfute évidemment ces propos de la part de l'accusé. Je suis la victime ici et appelée en tant que témoin. Nous étions encore dans cette affaire à fleuve de ce braquage, en train de courir après les suspects, dans un état de stress énorme, pour ma part également comme mon collègue monsieur Xavier et Xavier Oruarachi. Moi, non chargé. Voilà. Et évidemment, moi, il fallait que nous agissions pour arrêter les cambrioleurs. Et monsieur Manji et ses camarades, dans un état qu'il vous a lui-même décrit, ont commencé à faire obstruction à la justice et après, ils ont fait obstruction à ma gueule. Dans l'état de mes fonctions. On peut écouter les procureurs ? Des questions ? C'est... Demandez le tel, c'est ça ? Des questions, peut-être ? Alors, derrière les procureurs se trouvent une vue, une vueuse et un vueur à côté de Maître Latant qui ont préparé les dossiers avec eux. Tout à fait. Oui, excuse-moi. Monsieur Manji, il me semble que mon collègue, nous sommes venus vous voir, il vous a simplement demandé un téléphone pour pouvoir appeler le central et vous avez bien vu que les prévenus, justement, les braqueurs étaient sur le côté menottés. Donc, ça ne laissait pas grand doute sur le fait qu'il était policier. de braqueurs menottés et je n'ai pas constaté que votre collègue était un policier. Il s'agit d'ailleurs d'un stagiaire policier et rien ne laissait présager qu'il était dans l'exercice de ses fonctions. Mon téléphone était à l'intérieur du bar, je lui ai signalé, il a été très invectivant, il était pressé. Veuillez laisser finir le procureur. C'était une question. Non, non, c'était une question, c'était une question, mais nous étions, enfin, il y avait le site de l'accident d'auto juste à côté et mon collègue a quand même terminé à l'hôpital. Vous aurez dû entendre quand même un crash de voitures à côté. Oui, mais le crash n'a pas dit police. C'est vrai, ça. Quand mon collègue vous a invectivé, est-ce qu'il a dit qu'il était policier ? Non. Il ne m'a pas signalé, il n'a sûrement une erreur de débutant. Vous ne vous en rappelez pas ? Anderson, c'est marrant, ça. Moi, j'étais là, je m'en rappelle très bien. De toute façon, quand on connaît l'état de la police à Aria West, on n'est pas étonnés. Je ne sais pas dire. Je ne sais plus, quand le temps est monté, on ne leur a pas dit hier qu'on devait appeler Sinta parce qu'on était flics. Disons que vous avez d'un côté un homme qui vous explique qu'il était ivre lors de l'intercation face à un homme qui vous explique qu'il n'était pas ivre et en pleine mission. J'étais dans la totale capacité mentale et physique. Combien de verres vous aviez bu ? Trois bières. Des demi. En combien de temps ? Ça faisait bien deux heures qu'on était au bar. Il me semble que les fesses sont assez accablantes. On peut peut-être entendre Maître Latent. Vous avez une question ? Bien sûr. Il y a déjà été des miracles. Rappelez-nous, M. Genmangy, rappelez-nous les conditions de cette altercation avec les forces de l'ordre dont vous ignorez qu'il faisait partie des forces de l'ordre. Il était 19h20, je précise. Aviez-vous une visibilité suffisante pour estimer et reconnaître des agents de police ou non ? Pas du tout, c'était une impasse. Je n'ai pas entendu le crash. Je venais de sortir du bar et j'étais simplement dans l'impasse à me soulager la vessie. Et c'est à ce moment-là que la victime, puisque je ne remets pas en cause mon coup de poing, est venue m'avectiver et me demander très expressément mon téléphone comme si c'était finalement le sien. Une sorte de raquette possible. Si toute cette affaire finalement se résout et se réduit à un point de détail qui vous concerne, monsieur de Saint-Lake, est-ce que vous vous êtes signalé comme un policier au moment d'appréhender cette personne, au moment de vous adresser à lui ? Alors, je n'ai pas eu le temps puisque les tons sont montés trop vite. Je l'ai demandé au début et pas de manière agressive. Je vous rappelle que je suis québécois, une caricature de québécois. C'est-à-dire que je suis, c'est scientifique, je suis né sympa. Je mourrai sympa. Et deuxième point très important, je n'étais pas seul puisque j'étais avec mon collègue Xavier Xavier Rarouotchi qui avait l'air de lui-même sortir du bar. Qui avait un brassard orange fluo de la police. Ça aurait pu être un bracelet de soirée vu son état d'ébriété. Est-ce que vous avez remarqué, monsieur Xavier Rarouotchi ? Je l'avais remarqué, mais je l'avais pris pour un client du bar. D'ailleurs, on le voit assez souvent. Avec un brassard orange fluo ? Avec un brassard police ? Oui. En plus, vous venez de dire finalement que vous étiez en état d'ébriété. Je n'étais pas en état d'ébriété. J'avais bu trois bières, mais j'étais en parfaite maîtrise mentale. Vous connaissez beaucoup de ces niveaux où les VIP ont des brassards là au lieu d'avoir des bracelets. Vous n'avez pas lu le police sur le projet de l'expo ? Moi, quand j'ai vu monsieur Xavier Rarouotchi, j'ai pensé à un client du bar. C'est tout. On vous propose de passer à la réquisition si ça vous va. Peut-être commencer par le parquet. Ce ne sera pas Guy de Saint-Lex, c'est sûr. C'est sûr. Écoutez, moi, je peux... Je suis heureux que tu me représentes. Oui. Le caramètre, il reste très légère. On va faire... Nous faisons tous des erreurs. Le stagiaire. Mon collègue stagiaire, donc non encore, policier confirmé, en a commis une, patente, celle de ne pas s'annoncer auprès d'un couidam qui couidamisait. C'est un dédoe pour moi, là. Oui. Est-ce néanmoins une raison pour faire le coup de poing ? Je n'en suis pas sûr. Je ne remets pas en cause le coup de poing, mais quand je vois le nombre d'accusations sur le banc à ma gauche, je me dis qu'il n'est pas mal tombé. C'est une fédoirée, si vous voulez. Vous feriez bien de ne pas en rajouter. Donc voilà, moi, ce que je propose, en fait, par rapport à cette triste affaire, c'est simplement de ne pas accabler un pauvre travailleur pauvre des docs d'Aria et de faire en sorte que l'on renvoie le plus rapidement possible M. de Saint-Lec dans son Québec, aussi rapidement que possible. C'est pas possible. Pourquoi il est encore là ? En fait, on ne peut pas garder dans nos rangs des cow-boys. C'est obligatoire contre nous-mêmes. Non, on ne peut pas faire ça, mais par contre, est-ce que vous avez un réquisitoire ? Bien sûr. Moi, ce que je propose, c'est un rappel à la loi ainsi qu'une petite affaire petite félicitation pour cette quand même belle droite qui est partie de manière totalement naturelle et déliée. Je veux dire, c'était très joli à regarder. Ça part de là. Un rappel à la loi ainsi que peut-être un conseil d'arrêter d'amortir avec le menton pour M. de Saint-Lec qui peut-être d'essayer de parer les coups, mais ça, il l'apprendra à l'Académie. Très bien. On peut-être entendre la défense, même si je ne suis pas sûr qu'elle ait beaucoup de coups à ajouter. Nous pourrions nous accorder sur ce point, tout à fait. Rappelez aujourd'hui que nous jugeons des actes. Nous ne jugeons pas cet individu et son passé, son métier. Nous sommes en présence d'un malentendu. Mon client a présenté ses excuses après cette agression suite à un vice de procédure de la part d'un agent stagiaire qui n'a oublié de se présenter en tant que policier. Erreur de sa part. Aujourd'hui, nous demandons donc aussi une relaxe et accompagnés d'un stage de gestion de la violence et une inscription à une association de personnes alcooliques. Donc, vous demandez plus que le parquet, ce n'est pas banal. Oui, vous savez, parfois, ce n'est pas une peine. Nous aidons la personne. Je vais laisser la parole à Gene Mangy dans une seconde, mais je rappelle que vous pouvez voter via Twitter. Est-ce que vous voulez vous exprimer ou tout a été dit ? Je pense qu'au fil de la soirée, on s'est bien rendu compte que la police d'arrière-ouest avait un grand problème. La moitié d'entre eux viennent binailler, l'autre moitié vient verser des pots de vin. Très bien. Est-ce que… Tu demandes des journalistes, lui, ou comment ça se passe ? Attends, tu trailles qui, là, toi ? Je vous laisse délibérer de la… Pour l'instant, il n'y aura pas d'expression parce qu'ils n'ont pas… De rage, Xavier n'a pas envoyé le vote. Voilà, exactement, ils boudent. Donc, ce sera entre vous deux. Bon, moi, je… Écoutez, vous m'êtes incroyablement sympathique. Vous faites un beau métier, vous êtes docker, on a besoin de vous et ce n'est pas moi qui ne comprendrai pas la détresse émotionnelle d'un homme après une dure journée de travail, vraiment. Et donc, j'ai envie de vous croire. J'ai envie de vous croire, d'autant que il y a quand même un certain nombre de faits qui convergent pour précisément donner foi à votre témoignage, M. de Saint-Lake qui admet lui-même ne pas s'être annoncé, ce qui me fait croire qu'effectivement, vous ne saviez pas qu'il était policier. Quant à M. Xavier Olatchi qui l'accompagnait avec un brassard orange, bon, ça pouvait tout à fait être une collection de capsules balanciers à gare, on ne sait pas, vous savez, ces choses-là, on ne comprend pas tout à la mode aujourd'hui. Donc, moi, j'ai vraiment envie de croire votre bonne foi et donc, sur la base de votre bonne foi, je constate qu'on est simplement dans le cas d'une agression simple, volontaire et violente sur une personne que vous ne pensiez pas être un policier. Donc, je me prononce en ce qui me concerne pour la peine maximale en cas de violence sur individus, c'est-à-dire trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour la simple raison que vous l'avez avoué vous-même, mais encore une fois, vous m'êtes extrêmement simple. Trois ans d'emprisonnement ? Alors, sachez que le chat s'est réveillé et on est aussi entre peine lourde et innocence, donc, et que... juge Grenier, comment c'est vous ? Alors, écoutez, moi, j'ai envie de vous dire, j'adore votre métier également, j'adore les trains, je vis à Rennes, grande ville portuaire, donc, de mon côté, bon, j'ai envie de dire, c'est plus la faute à l'alcool, en vrai, parce que bon, c'est ce qu'il y a dans le verre. L'alcool est toujours à la racine du mal. C'est ce qu'il y a dans le verre, finalement, vous, vous y êtes pour rien, le point est parti tout seul, bon, en plus, quand on voit sa gueule, bon, c'est difficile de ne pas taper dessus, les Québécois, on les connaît, c'est gentil par devant, mais derrière, voilà, quoi. Falloir commencer à culper la cour pour outrage à la cour, ça devient un peu compliqué. Écoutez, moi, personnellement, de mon côté, je vais requir un bisou de la part de l'accusé envers la victime et on s'arrêtera là, je pense. Voilà, c'est quand même des peines très hétérogènes. est-ce que la régie peut me dire, c'est le chat qui va trancher, justement ? Alors, à 62%, le chat vote pour le bisou. La peine la plus légère. Merci, monsieur Léjou. Voilà. Eh bien, merci beaucoup de vous demander. La peine est applicable toute suite, en revanche. Merci à tous ceux. Ah là là, le bisou. C'est bien, c'est bien, ça se termine. On ne va pas se quitter tout de suite, même si c'est la fin de notre émission et c'est notre dernière affaire. Je vais d'abord revenir sur les affaires pour que vous sachiez quand même le fin mot de l'histoire parce qu'on n'a pas creusé les affaires. On vous me dirait un petit peu comment vous avez apprécié l'expérience. Si vous voulez poser des questions à des gens présents ici, vous pouvez faire un tweet avec le hashtag GORGORjustice. Faites juste le hashtag. Moi, je vais chercher le hashtag sur mon téléphone et je poserai les questions. Alors, juste une chose. Donc, le vol, le chantage, vous avez bien cerné. Les violences conjugales étaient bien réelles. Vous avez bien cerné, même si vous n'avez pas vraiment creusé l'histoire, mais il n'y avait pas trop de temps non plus. Bon, les blessures par balle, etc. Je voulais vous dire, Joe Toon était véritablement un voleur, bien entendu. Bon, le star McKenna, d'avouer de voir. Jane Mangy, c'était assez intéressant. C'est vraiment quelqu'un qui déteste les flics et qui a pris la première occasion pour frapper. Il fallait aussi un peu creuser l'histoire, mais c'était comme ça. Et puis, bon, il y a eu d'autres affaires, malheureusement, qu'on n'a pas eu le temps de traiter. Peut-être une prochaine fois si on a l'occasion. Est-ce que les juges ont apprécié l'expérience ? C'était intéressant ? C'est génial. C'est super. C'est trop drôle. C'est bien de juger. C'est vrai qu'on n'avait pas le temps. En vrai, moi, j'aurais aimé poser plein de questions, on n'avait pas le temps, en fait. Oui, en fait, c'est quelque chose que tous les citoyens peuvent faire. C'est un jour, vous voulez voir un véritable pensée, vous pouvez vous rendre aux comparutions immédiates, c'est public. C'est moins... Par contre, on règle des petites affaires comme ça, c'est-à-dire des agressions, des violences conjugales, moins des affaires de corruption. Donc ça vous a plu ? Je suis content. Et vous, c'était intéressant ? Un peu intimidant, mais super. La justice a fait son travail. Franchement, ils auraient pu taper plus fort sur moi. Franchement, c'était grotesque. Ce qui était drôle, c'est qu'il y a des fois, on ne savait plus, entre le parquet, la défense et les juges, qui était dans quel camp. Et je pense que plus la soirée avançait, et plus c'était... Alors moi, perso, mon but, c'était de systématiquement dédouaner la police. Bah oui, il y avait... Ah bon ? Ah bon ? C'est comme ça qu'on fonctionne. Alors il y a beaucoup de questions d'incompréhension. Pourquoi vous vous êtes tous associés pour être si léger avec les stars McReynolds ? C'est vrai. Il y a eu, on va dire, des juges très débonnaires, un parquet inexistant. Ah ! Sur McReynolds ? On l'a chargé à donf. Ouais. En fait, moi le truc, c'est que sur cette affaire-là, en vrai, il n'y a pas eu de vol réellement. Non. Merci. La méthode est sale, mais il n'y a pas eu réellement de... Bah si, sauf qu'on a tout mis sous-scellé, mais si, il y a eu des vols. Mais il n'y a pas eu de vols, puisqu'ils sont sous-scellés, c'est qu'il n'y a pas de vols. Ce qui est vrai, c'est que dans cette affaire, ce qui est vraiment compliqué... Il aurait essayé. Déjà, je ne sais pas, Fred, si c'est ton cas aussi, mais moi, je n'ai pas regardé volontairement, je n'ai pas regardé l'émission. Je suis venu vraiment en mode roleplay, je ne connaissais pas les faits. Moi, c'est pareil, mais ce n'est pas ce que je déteste. Et en fait, quand tu ne connais pas les faits et que tu as le truc, tu te dis, bon bah, on a clairement... Clairement, on a été trop gentil par... Oui, mais pas du tout. C'est la blague. Mais on se dit vraiment qu'on a la pointe émergée de l'iceberg et qu'en fait, le vrai problème, c'est le commissaire. Parce que celui qui propose de répartir un million et demi d'euros dans la police, ce n'est pas Macron-Holz. Donc en vrai... C'était Icos, ça. C'est le standardiste. Dwayne te demande, maintenant que tout est fini, combien t'as mis pour ta retraite au final. Je crois que j'avais pris 50 000, non ? Voilà. Mais le truc, c'est que entre les sommes qui étaient déclarées volées et celles qui sont mises sous séquestre, il n'y avait rien qui manquait. Non, mais en plus, c'est même pas sûr. Non, parce qu'en fait... Mais si c'est sûr ! Non ! En fait, il y avait du roleplay où je crois qu'il y a des fois on n'était pas censé voir quand il mettait parfois certaines sommes. Donc je pense qu'en roleplay, moi je sais qu'il en a mis plus, mais que c'est des fois qu'on était censé être en aparté. J'étais le lubrifiant C'était des échecs critiques sur mes meilleures stats. Ça n'aurait jamais dû arriver. Tu loupes un dérapage, tu tues une maman. Tu veux tirer sur un pneu, tu tues une adolescente. C'est pas moi qui ai décidé. Alors, question de Martin D'Aramont qui est un peu pour moi. Pourquoi écrire sur des petites affaires judiciaires et éviter les crimes judiciaires dignes des grandes séries policières comme on a à la série télé ? En fait, c'était assez intéressant et c'est ça en fait, la justice. Enfin, le quotidien de la justice, c'est aussi ça. Et c'est aussi intéressant de savoir quand quelqu'un a donné un coup de poing, qu'est-ce qu'on risque ? Sachant que les peines qui ont été prononcées, enfin, les maximums de peines qui ont été évoquées ce soir, ce sont des maximums réels. Après, Est-ce qu'on sait qui a pris la max au final de tous les prévenus ? C'est Ken, non ? Ken a pris, non, Ken, il a été requis mais il a eu assez peu à la fin. Ah, c'est Adibou, Adibou, il a pris la max. Roro, il a pris la max. Au juge, pourquoi vous avez condamné à deux ans de sursis rimes soupes ou une simple mallette et avoir donné la même peine pour un braquage ? Ouais, la néo-géo. Oui, déjà, d'une part, la néo-géo, la circonstance atténuante, quand même, que tout le monde comprend. Après, il faut aussi dire que pour nous, ça va très vite, en fait, et donc on n'a pas le temps de garder en tête le quantum de la peine. C'est-à-dire que dès lors qu'une prene est prononcée, on passe à l'affaire d'après, on est en train de galérer, en train d'essayer de comprendre qui a fait quoi. Mais alors, dans la vie réelle, on a aussi très peu de temps et beaucoup d'affaires, donc... Ouais, mais tu prépares un peu quand même. Oui, je pense que tu n'arrives pas à l'arrache sans avoir lu le truc. Alors, question, est-ce que c'est impressionnant de jouer dans un tribunal ? C'est une valeur ajoutée ? C'était sympa ? C'est super cool. Merci de la mairie. C'est impressionnant, ouais. J'aime de voir les images, moi, en fait. Elles sont plutôt belles. Avec les plans de caméra et tout ce qu'on ne voit pas, là, comme ça. En fait, c'était beaucoup de pression avant, mais une fois qu'on est là, nous, on ne regarde quasiment que devant, donc on ne se rend pas compte. On est un peu dans tunnel vision du truc. C'est vrai que si on regardait plus l'ensemble de la salle, ce serait encore plus stressant. On parlait de fou égo-vision. L'endroit est fou. La fou égo-vision. Question de Walter Benjamin, qui était le cell killer de notre histoire qu'on n'a pas pu juger ce soir. Si on devait refaire ça, est-ce que vous voyez des choses à améliorer ou à changer ? Peut-être une ou deux grandes affaires plutôt que plein de petites. D'accord. Moi, j'ai jamais les petites affaires, mais effectivement, une grosse. Mais là, on était censé avoir une grosse affaire. Oui, parce qu'on n'a pas fait les grosses affaires de faim, les meurtres. Oui, mais en fait, les grosses affaires de faim, c'est un peu comme l'affaire de Jane Mangy. Les dossiers sont bons, la personne est coupable. Oui. Quand une histoire d'ambiguïté de violence conjugale, c'est plutôt intéressant pour les juges de dire est-ce qu'ils sont coupables ou pas. En fait, si tu veux amener le truc à l'échelle encore supérieure, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir plusieurs témoins sur les affaires, que les faits soient plus embrouillaminés. C'est ça. Et parce que là, typiquement, dans l'affaire de Jane Mangy, c'est vrai qu'on n'a pas bien posé de questions, mais je ne sais pas comment même on aurait pu découvrir que c'était quelqu'un qui m'a testé les policiers. J'avais que un quart d'heure par affaire et puis c'était la continuité aussi de trois autres émissions. Donc, si on regarde les quatre, on dit « Ah, ok ! » Mais effectivement, demain, c'est que du policier, du policière. Effectivement, faire ce qui serait possible, mais j'imagine que c'est tout un autre dispositif, c'est de faire un peu moins d'affaires mais avec plusieurs témoins pour recouper les trucs. En fait, on va faire Phoenix Wright en vrai, quoi. On y est presque, là. Ce n'est toujours pas ce qui arrive à mon frère. Ce qui serait génial, c'est de voir si on peut résoudre des enquêtes littéralement avec des retournements de situations pendant le procès, mais alors là, on est dans un autre scénariste. En fait, il y a quand même un gros risque, c'est qu'en fait, on ne réussisse même pas à résoudre des enquêtes parce qu'on est un peu con, tu vois. avoir plein de petites enquêtes, ça nous garantit quand même un seuil minimum de trucs résolus. Si ça avait été des machins peut-être un peu plus ambitieux, on serait peut-être passé à côté parce que franchement, on est des merdes. Question pour Gozulching. Alors, tu peux me répondre dans la lauriette si tu veux. Les plans pour le live sont super, nous dit Icoz, justement. Ça a pris combien de temps à Gozulching pour tout installer ? 6 heures. Il est fait chier. 20 minutes. Alors, ils sont arrivés à 15 heures, mais je n'ai pas encore leur réponse parce qu'ils ne me parlent pas. J'étais beaucoup de taf avant. Moi, j'ai une question également. Vu qu'il y a eu une des enquêtes où on a demandé une enquête approfondie du commissariat de Aria, est-ce que genre, je ne sais pas si tu as l'intention de faire une suite à ça, mais est-ce que ça va influencer ce qui s'est passé aujourd'hui ? Il n'y aura pas de suite, en fait. En fait, c'était un point, quatre épisodes pour entre deux campagnes fantasy, tu vois. Un four shot. Voilà, ça nous permettait de prendre un peu l'air. Là, c'était la conclusion de toutes les enquêtes qu'on m'avait ouvert dans les épisodes précédents. Peut-être que dans le lore, le commissaire fibre tigre s'est fait mettre aux arrêts ou sous église. Oui, c'est possible, ou pas. On a quand même vu que tu as esquivé le passage à la barre. En vrai, le seul problème que j'avais, là, il est 23 heures, c'est de mettre toutes les affaires, faire passer toutes les affaires et aussi avoir un tutoriel. Après, vous étiez quasiment autonome, j'avais pris un pluriné, donc c'était cool, mais voilà, il fallait que ça avance bien. Effectivement, les gens me posent des questions, mais ça va être trop long. En tout cas, les retours sont positifs, les gens sont très contents, merci d'avoir été là. Merci JDG d'être venu de rêve. Merci à tous les invités. Merci Clémovitch qui a pris le taxi, qui est arrivé à 19h55, qui a fait ta dernière chronique radio, ta dernière chronique télé et t'es venu. Heureusement, il était déjà maquillé. Merci Derive aussi d'être venu pour un dernier... Merci à vous quatre. On a Clairement qui était l'assistant de Atlan et Eddy qui était l'assistant. Elle nous a sauvés à peu près quatre fois par affaire. Elle a pris beaucoup de notes. Merci à Clémence qui a fait le scénario et qui est venu aussi. Merci à tous les gens qui ont se déplacé. Ken, Bella, le public, c'est un public. Je suis désolé, on n'a pas dit publiquement qu'il y avait un public. C'est les watch parties parisiennes qui ont été conviées. Mais il y aura, je crois, un Game of Thrones en public. Oui, peut-être. Ou bien on arnaque et on dit que c'était celui-là. Mais non, non, il y en aura. Il y en aura. Et merci à Gozul Ching et j'espère que Xavier D ne m'en voudra pas trop. C'est la malédiction. Un autre Xavier D. Merci Victor. C'est bon, on peut se dire qu'il en a gros. Merci à tous. Merci. Merci. Attends, à Tim. L'émission de la saison 7. Ah oui, la saison 7. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501